Il y en a qui ont été étonnés oui c'est moi ma fille ma fille m'a dit maman tu as les cheveux ma fille ma fille à wanda elle me dit mais maman était poussé les cheveux mais oui ma fille m'a dit que les gens tu ne se fait plus ma fille c'est un garçon manqué cette perruque et date de date de l'époque où mon dieu je crois que la face était pas encore née ah ouais la perruque c'est date elle a l'âge de ma fille aîné donc je parle de ce genre de perruques des perruques qui sont naturelles un chignon vite fait là comme les maman lulu donne moi un stylo la fête chignon comme les infirmières voilà oui c'est bien ça un chignon vite fait comme les infirmières faut le donner à l'hôpital on nous les cheveux j'ai encore la main il fut un temps j'avais des cheveux faut pas croire dites moi si je ressemble si je ressemble à la chef de service de newton dites moi je ressemble à la chef de service de l'outil ça peut servir accessoirement me curer les dents collectons nous service après vente j'aimerais savoir si j'ai même avec une perruque vieille de 20 ans j'ai la même tête que la folle la folle de l'outil bipéla c'est pour elle que je suis ici si j'ai une perruque c'est pour lui rendre hommage donc même si je je fais comme bête à la folle je ne suis pas coiffé ni lavé depuis je ne suis pas su d'avoir le même rendu qu'elle même coiffé décoiffé coiffé décoiffé bipéla il faut aussi là il y en a qui pensent qu'ils sont les seuls à savoir décrypter les directs des autres je n'ai pas écouté les directs j'ai seulement le reportage comme je ne veux pas m'infliger certaines choses deux fois les dj sont de retour un petit direct les dj sont de retour donc j'ai décidé de faire aussi ma part de sav c'est encore quoi le nom de celle là voilà go je suis censé ressembler à ça est-ce que vous pouvez lui dire de mettre des oreillettes et les chefs de service donc un mois que la nuit les patients sont calmes idôme elle qu'elle refile à ses patients leur cachet pour que la nuit soit douce et qu'elle mette ses oreillettes ou qu'elle se mette aux chiottes mais qu'elle vienne aussi écouter ma part des décryptages ben oui à folie folie et demi nous pouvons tous nous pouvons tous être fous il faut pas croire nous avons tous une part d'ombre bon voilà je crois que approximativement si vous enlevez mon tiens mon tiens faire au au four à chaleur tournante là avec humidité et tout ça le jar de fou qu'on vend ce manque à 3000 euros là si vous enlevez mon teint vous pouvez dire que je lui ressemble on va dire ça on va dire ça disons ça comme ça alors bon c'est pour être bon j'ai pas la blouse et tout hein ben considérez que ça là c'est l'atelier d'infirmière allez musique bipé là tous musique 27 minutes mais c'est bien nous allons devoir écouter toute cette bêtise là bon elle était en train de manger je peux aussi accessoirement manger mais j'ai décidé de maigrir comme je n'ai plus de litchi là je n'ai plus à manger dans ma casserole donc je maigris il faut pas que je lui donne tort il faut que je maigrisse bien et dit que je n'ai pas écouté son direct c'est la coiffure qui soyez mes patients scott benedicien je te salue mais là quand j'ai cité ma coiffure elle me bat hein donc elle ah mais je veux pas écouter ce qu'on dirait elle parle de sa coiffure la main ma pericte c'est à 20 ans met vraiment le coup de chat que tu as sur la tête là la main pardon quand quelque chose ne te va pas ne mets plus tu imagines ma couche à chier hein coiffé des coiffures regarde même comme je peux rendre sans mot pour temps c'est une vraie c'est à dire on appelle couche à mon vie hein la brosse pour recurer les mamites même quand je regardez coiffé des coiffures là ça donne quand même bidis sur moi hein si tu n'as pas hein quand le cintre n'est pas bon il n'est pas bon hein la mère quand ça ne donne pas tu laisses raser les cheveux comme nous euh mets le foulard moi je mets le foulard parce que je je pense que c'est ce qui me convient le mieux hein je peux tout essayer mais quand je mets le foulard je m'aime c'est pour ça que je m'aime vous pensez qu'elle met le foulard pourquoi parce que quand je mets le foulard je m'aime et puis ça me lifte là et tout et tout je fuis la vieillesse hum et mon mari l'au 237 j'ai dit mon mari tu me laisses tu as un an de moins que moi tu me laisses tu as des cheveux blancs de partout moi je cherche même seulement l'ombre du début du cheveu blanc je ne vois pas hum donc la mère quand tu essayes tu essayes toutes les coiffures la wawa ça te convient les couchements vieux ou bien achète quand même une belle péruque je ne sais pas ma fille ma fille tu as dit que c'est un garçon manqué soit dit en passant euh ma fille tu as dit que les bonnes péruques ça passe tu lesquelles combien tu penses que la période de cette dame elle est comment ma fille dit mais brille déjà mais c'est du synthétique bah quand ça brille les gens c'est mon des vrais cheveux les osimo c'est comment joël fait mon voilà ma fille est 20 ans tout ce qui brille bah quand on on a des cheveux naturels là ça brille pas par exemple quand tu regardes pourtant cette dame elle est une péruque elle est une péruque au cinéma il faut que ça ressemble à du vrai oui voilà là c'est pas vrai on ne se passe pas après non non la dame elle est blonde ah oui oui ça m'étonnerait oui oui elle est une péruque de belles factures comme dirait certains ce que je veux dire c'est qu'entre un cheveu naturel et un cheveu synthétique un cheveu synthétique va beaucoup plus briller qu'un cheveu naturel les cheveux naturels ça brille pas on n'a pas les cheveux qui brille même si on le souhaite ça brille pas énormément non non t'as raison oui oui voilà donc et en plus ma chère on ne met plus de gras sur sa perruque c'est vrai c'est dégueulasse les cheveux gras c'est sale bon ça a une connotation de sale c'est comme ça on est qu'occasion les cheveux plus gras que les nôtres c'est pour ça qu'ils font souvent plus de shampoing qui ne se frappe le corps un cheveu gras ça fait sale donc on ne graisse pas sa perruque même quand tu mets du gras sur les cheveux il faut pas que ça fasse un que ça fasse castor par exemple faut pas qu'on ait l'impression que tu es devenu un castor moi je dis ça je dis rien euh nous ne sommes pas encore dans le dur c'est toi qui as parlé de ta coiffure de Kita Kita a deux cheveux sur la tête là tu as posé un chapeau donc tu ne peux pas être coiffé comme Kita Kita a deux cheveux sur la tête la soeur de Kimbo celle qui m'a hein qui m'a aidé à grandir là Kita c'est en regardant Kita que j'ai poussé Kimbo alors Kimbo qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui Kimbo et Kimbo dans mon petit village de Yampupu comme ça que ça commençait ce dessin d'Ibela donc maman parlant de ce qui a deux cheveux sur la tête des frisages et tout le toin-toin nous toutes là nous retrouvons avec deux cheveux sur la tête d'où le coupage de cheveux ou des poils de Bip par contre vraiment l'époque du poil de Bip là est dépassé et les cheveux euh brésiliens s'est passés et puis à un moment il y a eu quoi il y a eu quoi euh indien c'est passé euh il y a eu un autre pays en asie là hein pardon bon je ne sais pas bon bref il y a tellement de perruques maintenant que euh non mais aujourd'hui euh mais en même temps hein ça dépend tout de suite une blague qui va avoir de longs cheveux ça ne peut être que des cheveux de caucasien tout sauf blague mais il y a vu les perruques doux avec les cheveux des blagues mais les gars les nôtres là c'est le moment aujourd'hui tu sais il y a tout type de cheveux il y a tout type de cheveux les cheveux de black il y a des cheveux des perruques doux mais ce sont les cheveux naturels ce sont les cheveux d'indieng mais non mais mais ça y ressemble mais ça n'est pas bon bref c'est la mère qui mange qui parle de ses cheveux qui je suis là pour décrypter les jeux elle savait des directs elle n'a pas le monopole donc c'est pour vous dire que moi je peux devenir DJ dans mes temps perdues merci éloi honoré et Bessala je te salue mon grand maître en la cousie mais que ça caline non âme bonjour c'est quoi c'est donc on dirait une perrue bonsoir je veux dire je vais faire bonjour j'ai mis au travail la sofa de ça du chien gara c'est comment soit dit en passant moi j'ai vu sur une table hier c'est passé j'ai vu une photo elle venant de sa page apparemment sur noël avec une bouteille de champagne posée sur la table il faut demander aux spécialistes du champagne ici une bouteille de champagne posée sur la table donc elle elle a fêté sa part de noël elle est en train de décuver là pardon finissons la tontine là elle est même oula finissons la tontine ils ont dit qu'ils avaient y a commencé à signaler ils ont ils ont dit qu'ils allaient y a commencé n'y a de barano dit qu'il a y a signalé comme si c'était un scoop pardon repose ça ici comme si c'était un scoop épinglé tontine l'ongleur écoutons celle-ci c'est pas pour moi que je ne suis pas la lionne il n'y a pas le vice il ne faut pas que vous m'égoïne finisse si vous avez la connexion de 500 la connexion de 200 ça ne doit pas finir on est d'aimer je mangeais le riz avec le curie le curie indien sauf curie le curie le rito pédalage il y a quelques mois ici quand les gens nous ont dit qu'ils nous annoncent un leader révolutionnaire de l'arm un leader armé de la révolution mais ça nous tous ont fait les bons indiquants les gens nous ont dit qu'ils ne peuvent plus attendre ils ne vont plus attendre de 2000 ils sont pressés que leurs métaux ils avaient les âmes ils vont chasser pour bien un tour et que eux comme toi n'est plus leur leader ils nous ont dit ça clairement que comme toi n'est plus leur leader ils ont tapé sec qu'ils s'en foutent de Kamto d'ailleurs ils ont débattu le bilan à Kamto ils ont dit que Kamto est faible Kamto est mou Kamto est lent les mêmes gens ici nous avaient dit que qu'eux ils ne sont pas pour l'aide aux prisonniers que le combat ce n'est pas l'assistance sociale ce n'est pas l'aide sociale ils nous ont dit ici que les militants du MSC ne sont pas des combattants que ce sont des militants ils nous ont dit que quand quelqu'un fait la prison il ne peut plus combattre ils nous ont dit ça ils nous ont dit ici que eux ils ont le MSC 2 millions d'habitants et eux ils ont 28 millions ils nous ont dit que leur combat c'est désormais de quoi bon en ce qui me concerne je veux bien croire que ton côté britannique est complètement effacé ta compréhension de la langue française mais je répète on ne parle pas d'habitants le MRC aurait 2 millions d'habitants où dans le parti il ne faut pas souvent déchiqueter le français c'est pas parce que tu fais tu parles comme si tu étais au sous-quadre que ça en est plus léger je répète c'est moi qui l'ai dit moi Karine Bibi-Henrichot il se dit que le MRC aurait 2 millions d'adhérents je répète ici que nous autres avons plus de marge de manœuvre nous sommes censés être 30 à 40 millions de Camerounais les Camerounais étant réfractés à la politique le MRC a quasiment épuisé sa marge de manœuvre nous aussi avons plus de marge de manœuvre que le MRC à convaincre le reste de Camerounais est-ce que tu je suis en train de parler français je ne suis pas en train de parler ma langue maternelle si tu veux tu le dis en bêtise est-ce que tu as bien ouvert tes neurones il ne faut pas souvent déguiser les choses des autres je parle français est-ce que tu as compris où je veux en venir donc ne raconte pas ça là comme si c'était une histoire de lui dit celle qui a eu dit elle a devant et elle le répète si tu as ta carte du MRC brandis-la nous parce que moi je ne sais pas quel genre de chauve-souris tu es devenue soit tu es activiste soit tu es aspirante ou entrante ou sortante ou couchante MRC il faut que tu dises à ceux qui te suivent ce que tu es exactement es-tu activiste es-tu militante es-tu hybride ou est-ce que tu roules pour ton tonton un certain tonton j'ai même entendu dire qu'il avait toute une chambre toute une chambre de redid j'ai lui dire c'est pas de mon fait je ne vis pas au Cameroun depuis plus de 20 ans donc je ne sais pas j'ai lui dit qu'il aurait planté des armes dans une chambre entière parlons peu parlons bien tonton tonton qui est en prison celui dont tu as tu aurais une carte bleue c'est le conditionnel écoutons écoutons est-ce que le ms a besoin de nous pour imploser le ms et par lui-même déjà implose et s'il y a quelqu'un à même d'arrêter le ms et il n'y a qu'une seule personne et il s'appelle attend il suffit qu'il déchire de papier comme quoi le ms a le droit d'exister ben le ms et on n'a pas besoin de s'en mêler un tout bien réfléchi donc ne vient pas nous coller sur le dos ce que nous n'avons pas dit et ce que nous n'avons pas besoin de faire nous sommes dans un combat global quand une partie du combat chien mauvais caca qui refoule dans l'ensemble du combat nous nous devons de tirer la soumette dans l'arme donc là cette femme-ci semble être une voix du ms et moi elle dit ça je dis rien elle semble être une voix du ms et vous ne dites rien n'est ce pas quand moi je vais récupérer ces dits là et vous volez dans les plumes vous allez crier partout que je n'ai pas pris de gang n'est-ce pas vous allez crier partout que oh je vous ai manqué du respect n'est-ce pas elles sont là avec le nom du ms et dans la bouche n'est-ce pas beaucoup de n'est-ce pas est-ce que vous avez quelque chose à y redire vous ne regardez jamais là où vous avez glissé vous regardez ce mal là où vous êtes tombé écoutons étant donné tout ça ils nous ont taxé nous autres que nous sommes les nous sommes les les chanteurs, les danseurs de Ndombolo de quoi ça quoi ça les militants et merci au vu de tout cela et vous vous rappelez donc c'est toi qui vas dégager de mon direct j'ai fait mon direct je ne t'appelle pas mais là alors racontez quoi la non c'est la classe chez toi tu as compris non et c'est là c'est le terrain mon ami il y a une place ah ça le terrain c'est une place d'où le côté déposu de la chose je suis malade 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 de ma compétence et non de ma classe ah quand je vais être classe vous voyez classe c'est au sol parce que ça commence à vomir n'attaquons pas le physique n'est-ce pas quand je vais être classe je suis classe Karine pardon ne glisse pas parce qu'on reste un chantier du sang on n'est pas là pour regarder mon ami on tombe sur quelqu'un le soigne je ne vais pas d'abord nettoyer mes ongles avant d'aller sauver quelqu'un qui a tenté de pisser le sang je suis au travail mon ami elle est celui qu'elle est infirmière elle ne va pas d'abord aller nettoyer tes ongles pourquoi tes ongles seraient sales mais d'ailleurs quand on est infirmière et tout moi et Wanda soit aussi les infirmières là qui ont des ongles de satanas hein on est censé avoir des ongles courts dans ton métier propre et tout donc tu comptes aller sauver une personne tu dis bien qu'elle pisserait le sang une personne qui pisserait le sang avec des ongles sales mais toi là tu as su que tu aimes la vie tu aimes la vie de l'autre ah quand c'est spontané c'est dangereux hein ah oui là elle est sur sur le feu donc ça sort comme ça sort c'est dangereux pourquoi est-ce que tu serais au boulot avec des ongles sales je ne sais pas qui a repéré les ongles sales chez elle mais elle assume le fait d'avoir des ongles sales elle n'est pas aux urgences là hein on ne l'a pas ramassé chez elle à je ne sais pas à 15 heures en train de faire son jardin elle est censée s'être préparée chez elle en vue de sa prise de poste oh je suis une mécanicienne du corps humain je suis une mécanicienne du corps humain donc je suis au travail je prends le yangala je me mets dans la poche je suis au sol tu es une mécanicienne du corps au corps humain et c'est pour ça que tu dois avoir la graisse comme un mécanicien ou te balader avec le sang d'un patient pour le foutre dans un autre patient est-ce que tu sais que nous autres sommes mécaniciennes moi je suis mécanicienne hein les couturiers ont couturier mécanicien la machine là je te la demande est-ce que vous savez que nous autres là oui on dit couturier mécanicien si tu es un mécanicien du corps humain moi je suis mécanicienne dans ma machine à coudes hein regarde mes doigts tu as vu du gras là pourtant il y a l'huile nous mettons de l'huile dans nos machines à coudes sur nos machines et dans nos machines à coudes non hé pas d'abus de langage hein elle ne les soigne pas elle leur donne des soins c'est pas pareil elle n'est pas le médicament je suis à cheval quand quelqu'un veut trop nous vanter le fait qu'elle maîtrise son boulot là hé 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 les gars tu n'es pas mécanicien du corps humain c'est le chirurgien qui peut se taguer d'être mécanicien du corps humain même le médecin ne l'est pas le chirurgien lui il t'ouvre il te referme il va reparler dedans le médecin tout coup non il t'auscute et il te donne des médicaments qui vont agir sur toi c'est un prescripteur toi tu es là pour aider le prescripteur tu es là pour que le traitement soit bien donné hein faut pas tout dénature et nous nous camerounais nous passons nous voulons toujours passer par ce pour ce que nous ne sommes pas tu es la main qui vient de déposer le médicament dans l'autre main pour que l'autre main mette ça dans son gosier c'est comme ça que ça marche l'infirmier est là pour que soient appliquées les prescriptions du médecin c'est ton travail ça s'arrête là tu ne prescris pas tu ne sors pas des clous comme j'ai eu à le dire quand les autres gars finis de mâcher finis de mettre des façons de faire toi tu viens là tu appliques tu ne sors pas tu ne marches pas à côté tu ne rajoutes pas ta part tu n'enlèves pas tu appliques il y a des bâtisseurs il y a des concepteurs il y a des bâtisseurs et il y en a qui aident les autres à bâtir toi tu es une aide à tu ne soignes pas tu donnes du soin capiche la différence entre toi et moi c'est que moi je conçois je pars de zéro j'élabore j'arrive à quelque chose toi tu attends que ton médecin est fini de rédiger l'ordonnance tu attends que le pharmacien elle finit de sortir les médicaments et toi là quand je suis hospitalisé c'est toi qui veille à ce que je prenne comme le médecin a dit c'est toi qui veille à ce que mes constantes soient bonnes c'est toi qui veille à ce que le médecin sait si je suis allé au choc ou pas maman ce n'est pas l'aide soignante là qui vient me laver le minou quand je suis hospitalisée et au très 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 bas de ma forme ce n'est pas l'aide soignante et que oui il faudrait qu'on remette les i points sur les i si tu es chef de service tu es cadre de santé en france ça s'appelle un cadre de santé tu es là pour organiser les plannings d'un certain nombre d'infirmières je ne suis pas du corps médical il suffit d'avoir des neurones deux demi neurones connectés l'aide soignante est là pour l'hygiène des éléments ça ne sert à rien de mettre la tête de mort l'aide soignante ne touche pas aux malades ton travail c'est m'aider à prendre mes soins tu n'es pas le soin est-ce que c'est clair donc va raconter va pipoter quelqu'un d'autre on pipote les camerounais on ne pipote pas ceux qui vivent en beng allez go piment pute des ailes de poulet pute des canettes de bières des formules de bières vous venez ici parler aux gens chouine la coucherie c'est la coucherie ou la mort vous êtes trompés on est pas dans la pimenterie ici c'est la coucherie ou la mort qui le dit c'est la pimentière ici c'est au sol au ras chouine à l'ail chouine à mbongé je disais donc que les révolutionnaires armés sont sissons à l'ail disant qu'ils payent les gens 130 000 francs cfa pour porter les armes au Cameroun ils avaient senti le flyers disant qu'ils sont les patriotes et qu'ils payent les gens 100 000 francs et 30 000 francs de bonus pour porter les armes au Cameroun en tout temps moi j'avais fait un live où j'avais fait la comparaison avec le le Zimbabwe j'avais dit aux gens que vous ne pouvez pas forcer les Camerounens à sortir ce n'est pas en prenant les armes et en tirant sur certains Camerounens que vous allez les forcer à sortir c'est quand chacun va lire leur individuellement qu'il va sortir j'avais dit ça ici et ce n'est pas la première fois que je le dis depuis au moins 3 ans que c'est quand il y aura une crise économique généralisée l'inflation va atteindre des niveaux incroyables chacun va ressentir ça s'appelle le surf elle est déjà en train de chercher un tuyau elle est en train de chercher son futur tuyau ça s'appelle le surf suite à l'actualité au 237 la volée, la flambée des prix et tout elle se dit il y a un petit filon exploité là je commence à implanter ma graine c'est moi qui avais dit que c'est moi qui avais dit que j'avais, elle oublie qu'il y a quelque temps elle était mise soya avant tout le monde soya, soya, soya elle a changé de caleçon après avoir crié la coucherie ou la mort dans une chambre elle a changé de caleçon pour aller crier dans une autre chambre et là aujourd'hui elle commence à dire que j'ai toujours dit que car ils vont machin ceci ils vont l'île ils vont tout sortir la main tu prends les gens pour des cons ou bien tu prends tu crois que tous les Camounais ont la mémoire avec deux minutes d'enregistrement tu crois que tous les Camounais effacent les deux minutes précédentes pour mettre les deux à venir un pas dans la main chacun fait sa part nous n'en sommes pas encore aux Camounais qui sont sortis pour commencer à surfer sur des quand deviendra-t-il de la flambée des prix je vous dis que même Dieu là a refusé par l'âbre du 237 même Dieu là ne peut pas prédire l'avenir en ce qui nous concerne pour preuve tu es l'exemple même du Camounais pas fiable un sou archive à l'appui quand Chamal sort les archives là le village le cherche avec la latte disant que oh Chamal ridiculise les combattants mais maman sorti de nos propres bouches la coucherie ou la mort il y est là soya 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 aujourd'hui c'est que oh les autres ont dit que oh les autres ont dit qu'à feu il y a sang oh les autres ont dit qu'ils vont détruire le Camoun tu as oublié que toi même tu étais le chef de file nous ne nous sommes pas encore reniés et Saint Pierre avait renié Jésus il ne s'est pas renié lui-même mais le genre toi même là tu te renies c'est à se poser beaucoup de questions est-ce que tu es en accord avec ta propre personne est-ce que tu es en accord avec ta propre personne la mère je te dis que tu es l'expression du Camerounais même si tu vas jouer au jeu du hasard ne parie pas sur un Camerounais tu ne pourras jamais gagner jamais je dis le Camerounais a l'art de se régner lui-même c'est terrible cette femme-ci Archive au point et il y en a qui te font encore confiance est-ce qu'il y a dans ce combat plus que toi l'expression même de la trahison l'expression même de la trahison Judas Iscariot plus 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 Judas à côté de toi est petit c'est toi qui as créé tu es la mère de Judas tu es le père de Judas il t'a seulement précédé dans le temps maintenant tu viens nous dit que tu as toujours dit que tu as dit ça dans quel direct on a pas entendu elle a bien nous tous avons toujours parlé de la lecture preuve à l'appui nos directs sont enregistrés nous tous je répète omis toi sans nous un direct où tu parles de la lecture de l'heure des Camerounais sans nous un seul direct où tu dis que les Camerounais n'ont pas encore touché le fond ils vont finir par tous l'île sans nous moi je le dis quasiment tous les matins sans nous le direct là tu es en train de vouloir surfer là comme nous tous là avons deux minutes de mémoire tu comptes sur le fait que nous avons effacé les disques du précédent la mère tu mens tu vas vivre avec ton histoire elle a enregistré tu ne peux pas fuir tu auras beau essayer de nous diaboliser humm regarde moi tu auras beau essayer de nous diaboliser on nous met côte à côte comme ça maman d'ici à ce que moi je sois qualifié de diable toi ça transparait ça transparait même les faux cheveux que tu mets sur la tête là ne t'embellisent pas regardez ma part humm regardez ma part le même couche à mon vie la méchant c'était que tu as dans ton corps là tu m'as implosé j'ai déjà dit aux kamounais que tu as marché nuit humm tu n'as pas encore fait tout c'est direct de tout d'écritage ou verser ton malêtre je ne sais même pas où tu veux en venir tu veux que les kamounais nous prennent pour ce que nous ne sommes pas mais je t'ai dit que la mère attendons il arrivera un moment où chacun va devoir répondre devant l'histoire pourquoi est-ce que tu es pressé de nous diaboliser même mort l'histoire nous jugera tu es qui toi là pour venir te pavaner là et dire tous les jours oh ils ont dit que mais c'est toi même qui nous dédouane encore pourquoi tu dis que tu sembles que nous avons dit et ça ne s'est pas fait c'est toi qui nous dédouane encore donc nous passerons du tout du coup nous passons pour des rigolons pour des personnes qui brassent du vent venant de ta propre bouche pour demain revenir encore nous diaboliser il n'y a que toi qui sais sur quel pied tu danses écoutons on va pas lui demander de sortir quand la famine va commencer à les torturer ils vont sortir eux-mêmes vous avez vu le reportage de France 24 que le gouvernement a vite fait de faire communiquer pour dire que c'était du mensonge elle a eu 10 à 15 de vous à moi je te mets au défi Sandy Boston de Luton je te mets au défi sans nous ça dit ne serait-ce que 3 minutes de ton direct où tu parles des Camerounais qui vont l'île et finir par sortir sans nous un seul direct cette lutte si tu ne l'as jamais regardé dans son ensemble jamais toi même tu sais pourquoi tu es dans la lutte il n'y a que toi qui sais pourquoi tu es dans cette lutte et tu ne roules ni pour le Cameroun ni pour le MS il n'y a que toi qui sais pourquoi tu roules et pour qui tu roules mais te connaissant avec ta folie tu vas finir par te dévoiler toi même on ne viendra pas te verser dehors toi même là dans ta folie tu vas finir par te verser comme l'eau du haricot toute seule parce que le démon qui est en toi là livre une bataille contre lui même donc tu es un démon et tu abrites en toi un autre démon dans ce corps là je ne sais pas qui va sortir vivant de l'histoire ci mais avant ça seulement le taux d'inflation est en train de grimper vous avez vu le reportage de Maia Foni 4 tomates à 1000 francs chez d'autres vendeuses 4 tomates à 1500 les gens commencent déjà à pleurer le litre d'huile à 1500 je disais ça ici les gens m'ont dit dégage que c'est les armes qui vont faire sortir les gens il faut passer il faut tout détruire la femme c'est une mytho invétérée ma ça la femme c'est une mytho je disais ça ici dans quelle live pardon Jamal cherche si tu trouves un de bonne foi publique pas seulement découper mes directs Sandy Boston découpe tu publies nous allons confirmer tu as dit ça où à quelqu'un fou à quelqu'un fou non c'est pas possible la famille non j'ai assis là elle est nombreuse dans sa tête identity vous connaissez le film là elle est au moins 12 dans elle elle vous joue par tous les dieux qu'elle a eu dit ça ici elle est convaincue hein je suis sûr que dans sa tête là elle s'entend le dire elle s'entend le dit une mytho de première il y a des choses avec lesquelles nous avons dû faire dans ce combat mais quand tu prends du recul tu te dis comment est-ce que tu as pu même supporter ça une seule fraction de seconde lui au nom de ce satanique vous voyez le retournement des vestes là c'est ce que nous autres avons eu et dans le groupe de travail vous êtes là la fille et coucher comme on dit souvent dans ma langue maternelle coucher comme un boa coucher tranquillement comme un boa mais quand elle s'est dit elle se met à s'enrouler autour de toi heureusement que nous autres comme ça avons enlevé notre corps avant qu'elle commence sa construction là nous avons enlevé nos corps parce que le jas ou la femme ci avait commencé à nous enregistrer heureusement que nous autres la disons en privé ce que nous disons en public quand elle a commencé à organiser ce qu'elle fait là à préparer la chose c'est l'anguille que vous vouliez voir oh est-ce qu'on peut avoir une réunion non je travaille et tout elle est sur un auto zoom elle dit que non 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 je elle fait comme celle d'homme elle ne dit pas pour le langue de mai dit que nous n'avons plus la même idéologie encore heureux encore heureux que nous n'ayons plus la même idéologie ah bon sang bonsoir il y a des choses hein si vous entrez dans notre tête ci vous allez celle-ci là la pendre par l'endroit le plus douloureux de son corps je moi je ris seulement quand je vois les bagnades baranos et tout fait je joue avec celle-ci quand elle va vous faire le bisou de la mort oh oh vous viendrez pleurer ici vous tous autant que vous êtes quand elle va vous faire son fameux bisou de la mort là et vous le savez pertinemment mais quand vous êtes dans le air de moi détesté ah écoutons là elle n'est pas longue et 27 minutes les révolutionnaires armés commencent à dire que nous allons tous l'île où sont les âmes vous avez dit que non il ne faut pas attendre que le truc économique là c'est un rêve qu'il faut se brûler, tuer, tuer les Camerounais, mettre le feu, donner les âmes où sont les âmes, aujourd'hui vous parlez de l'îleur, vous n'avez pas honte où est votre leader de la révolution, il est où, où est votre leader de la révolution vous avez dit que Camtonnais plus votre leader, vous avez dit que vous allez détruire le MSC vous avez dit que les militants MSC sont les mangeurs de porc, les mangeurs de tarot mes salutations à Maya Phony, mon tarologue préféré le père est devenu tarologue aussi aujourd'hui vous êtes en train de dire aux gens qu'ils vont lire mais où est l'heure que vous avez dit que vous avez fait lire au Camonam brûlant, en cassant, en tuant une bande de belzibout elle sait ce que c'est elle sait ce que c'est que belzibout ou tourner en rond dans la semoule retournez regarder tous mes lives j'avais prédit ça, je vous avais dit que la crise de covid est en train de créer une récession économique mondiale qui se ressent déjà dans les pays industriels et ça va arriver au Cameroun je vous avais dit ici, vous avez vu le communiqué du Jcam début novembre qui se plaignait de la hausse à l'importation je vous disais ici c'est maintenant que madame se reveille la hausse des prix date d'aujourd'hui il y a combien de semaines voire de mois J. avait raconté comme quoi on avait fermé les poissonneries tout simplement parce que monsieur avait trop augmenté les prix qu'on avait fermé, comment on appelle congél-câme, des poissonneries de congél-câme J. n'avait pas sorti celle-ci lors d'un dossier noir du samedi je demande à celle-ci elle vit où l'inflation la date d'aujourd'hui où tu as seulement vu celle de la tomate ah 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 ouais la femme si elle tu es vraiment en manque d'inspiration Massa tu es en manque d'inspiration mais il n'y a pas de foup-fapé il n'y a pas de pirouette cacahuète dans sa lamée nous parlons preuve à l'appui tu pensais de faire tes récupérations ça ne marche pas comme ça parce que c'est enregistré nous n'en sommes pas à tel a raison, tel a raison, tel n'a pas raison les Camerounais doivent sortir je répète ici si c'est dans la paix bonjour Sidonie préparons les Camerounais à sortir dans la paix si c'est via la récession comme tu dis ils vont subir cette récession ce ne sera pas de notre fait si ça doit être via les âmes personne ne maîtrise ce qu'on ne voit pas personne ne maîtrise ce qu'on ne voit pas, tu n'as pas de boule de cristal pour dire qu'ils ont dit, ils n'ont pas fait ce n'est pas encore la fin du monde devant nous l'éternité donc tu n'as pas de sorcellerie là je ne sais pas quel espace tu as devant toi pour venir crier oh victoire oh tu avais dit que ce sera exactement comme avec le soya quand on l'a fait elle va prendre une autre tournue tu vas dire que oh ce sont les autres qui ont dit que les Camerounais allaient voir leur aller lire leur toi tu avais toujours dit que oh ils allaient tous marcher sur leur cerveau la mère ne court pas tu n'as pas besoin de courir pour exister tu es déjà là physiquement pose des actes émanant de ta propre volonté ne parle pas juste pour faire plaisir moi quand j'ai quelque chose à dire aux membres du MS et je le dis proprement quand je veux leur voler dans les ailes je leur vole dans les ailes est-ce que je parle en parabole est-ce que je dis qu'ils ont dit que est-ce que je dis que les politiciens comme on a dit que je dis les membres du MS et je les pointe comme ça là j'ai dit que ce sont les 100 000 banques ni à Wolun à Corofoire qu'ils me prouvent qu'ils ne sont pas 100 000 banques je le répète ici oui le président le président de ce parti là est seul il n'a pas de base arrière il n'a pas de militants de base je le répète ici je ne veux pas dire que oh les partis politiques du Cameroun oh vraiment non pas de base arrière non pas de militants de base non je dis le MRC je n'ai pas parlé du PCRN j'ai dit MRC non ne va pas raconter ça comme si tu avais entendu ça dans une chambre toi et moi en train de gas je le dis ici devant tout le monde c'est enregistré nous ne sommes pas dans des cachoteries de gamins assumez-vous vivants oui oh on coule ceci on coule cela on t'a pas entendu chanter ici le père a été pris en otage une fois de plus on t'a pas entendu chanter Jean-Clappé Namsi était là-bas toi tu as envoyé qui ? tu as envoyé qui ? ton cou là était muet ce jour là pardon ne me fais pas couper le mot direct ton cou là était muet tu n'avais plus de main pour taper dessus c'est de ça que nous parlons tu es là tu viens seulement corriger les copies des autres nous nous avons dit nous avons dit nous avons dit ça toi et nous dans une chambre pour que tu viennes répéter nous disons ça aux yeux du monde toi tu as fait quoi ? boycott oh ? pas boycott oh ? oh les bilans des boycott où nous ont mené les boycott ? tu as fait les bilans des boycott le bilan c'est quoi alors ? n'est-ce pas que comment on l'appelle ? à temps Clément est toujours collé dans son lit à l'hôpital américain à temps que Clément est toujours dans son lit à l'hôpital américain Nathalie quoi ? jusqu'à elle est même prise pour faire la promotion du sucre de la canne Muriel Blanche on ne connait pas sa vie on ne la connaissait même pas avant votre boycott Belka Tobie a-t-il déposé sa carrière a-t-il déposé sa carrière au nom de votre boycott ? tu viens faire tu laisses ton propre chambre au lieu de faire la recolte de ta propre plantation tu prends tes bibés quoi 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 avec ton vieux chapeau sur la tête tu viens faire notre part de bilan et ta part alors donc tu laisses ta recolte tourner tu laisses tes arachides regermer donc tu viens faire notre part de recolte Inaya et la mère comme tu allais emprunter la perruque de bête à la folle tu as pris la folie avec on ne va pas passer la nuit ici écoutons là je vous disais ici dès qu'on augmente le prix de l'importation tout va augmenter et vous avez vu dès qu'on augmente le prix de l'importation tout va augmenter attendez je reviens ça date d'aujourd'hui je vous avais dit ici je vous avais pris l'exemple du Zimbabwe c'est comme ça que ça s'est passé au Zimbabwe l'inflation avait atteint un niveau les gens ne pouvaient même plus s'acheter du pain pour manger ils sont sortis maintenant les gens qui ont dit que non ils ne peuvent pas attendre la famine ils vont prendre les armes c'est eux qui commencent à parler de l'île elle a prédit la famine elle a lâché ça où est votre leader ? sortez nous votre leader de la révolution armée il y a quelqu'un qui s'assoit souvent à la Sandy Boston toi tu as un leader connu comme le loup blanc qui a été embastillé une fois deux fois trois fois à trois endroits différents en prison à Condégué chez lui dans un hôtel pour la première fois nous sommes tous sortis voilà voilà nous avons tous joué en couleur de Kanto la deuxième fois tu as envoyé Kino ça s'est passé comment ? tu veux qu'on commence à raconter comment ça s'est passé ? oh non nous n'allons pas dévoiler des secrets dans le coffre Karine tais-toi mais la dernière fois ci nous on avait dit que ce n'était plus notre leader mais c'était pas de leader tu es constante dans l'histoire qu'est-ce que tu as fait ? le nôtre tu ne l'as pas encore vu j'inquiète mais le tien alors connu comme le loup blanc pris en otage qu'est-ce que les membres du MS ont fait ? quand je voyais les traiter de buveurs de bar tu vas venir crier ce que j'ai dit que oh ce sont des mangeurs de cochons des mangeurs de tarot et des buveurs de bière qu'est-ce que tu as fait ? pour que ces personnes-là ne soient pas dans le bar et devant l'hôtel qu'as-tu fait ? mieux de moi je n'ai pas de leader inconnus au bataillon mais toi là le tien est connu comme le loup blanc comme le loup blanc que fais-tu pour que ce leader-là soit du sadi brille comme le plus beau diamant du monde tu fais quoi pour qu'il soit solide comme un diamant ? tu fais quoi pour qu'il ait son il ait son poids Ankara ? dis-moi dites-nous qui est votre leader ? nous notre leader pas comme toi vraiment vraiment si pas comme toi me demandes de sauter du cinquantième mais taille-moi et sautent sauf que quand même tu as besoin de toi tu es où ? pendant les 24 heures là nous autres avions le cœur qui bat à doigt là toi tu étais où ? il vous tu étais où ? tu étais muette l'uncule là avait perdu de sa peau la peau n'était pas bien tannée le jour là tu tapais dessus on n'entendait pas c'était sourd pas les pètes-pètes que tu fais souvent là la famine oh donc vous attendez que les Camounés crevaient de faim combien devront encore mourir d'ici là ? combien devront encore mourir d'ici là ? puisqu'ils doivent attendre d'être affamés pour sortir ils ne sortiront pas de faim ils sortiront de famine parce que quand on a faim c'est qu'on a quand même mis un peu dans l'estomac à cet allure là c'est la famine qui les guette et au niveau de la famine on commence à mourir on ne meurt pas de faim on meurt de famine donc dis-moi si tu ne peux rien faire pour ton leader une seule personne tu as fait quoi pour les Camounés ? tu fais quoi pour que les Camounés sortent ? tu attends que l'état finisse de les étrangler ? il faut leur dire tu attends que l'état finisse d'étrangler les Camounés qui commencent à mourir de famine puisque tu ne peux même rire pour une seule personne celui qui porte le nom que tu as là, là, là c'est le coin comme quelqu'un qui chique le tabac oui la fille si je demandais on t'a gâteau on t'a gâteau village en vrai en vrai est-ce que quelqu'un peut être aussi rempli d'autant de duplicité ? quelqu'un peut rempli être rempli d'autant de duplicité ? est-ce que c'est de notre faute si ta vie est ce qu'elle est là aujourd'hui ? tu ne t'es pas posé la question de savoir si ce n'est pas toi-même la tisane c'est-à-dire la tisane à 5% de ta vie nous autres n'y sommes pour rien tu viens nous verser ton mal-être quand tu passes ton temps à jouer à la coucherou la molle on est avec toi on t'a demandé d'aller par mon ou par vous et par vous on a mais aujourd'hui ta vie est par la djandra c'est de notre faute bien tu veux vraiment qu'on vienne ouvrir c'est pour dire encore qu'au ils sont allés attaquer ceux-ci sont allés attaquer cela cesse de veille c'est ton mal-être je t'assure nous autres nous n'y sommes pour rien nous ne nous sommes jamais assis comme ça là à traiter les histoires de ta vie tu es seul responsable tant pis pour ceux qui vont se laisser entraîner par toi dans votre folie là les autres ne sont pas aussi fous que toi j'espère que ces personnes là ont encore un tout petit peu de raison pour enlever leurs pieds de l'endroit où tu es entre les entraînés là mais pour nous ne du jamais longtemps mais ça fait trois ans vous avez vu les péripéties que nous avons eu à traverser pendant trois ans seulement avant ça seulement vois-tu qu'il avait dit que je répète nous allons vous montrer dans les jours qui suivent un leader de la révolution il est où ? les mamayers bandes de mamayers bandes de mamayers voilà un leader cette femme-ci même moi je la qualifiais de pilier de ce combat voilà où elle en est aujourd'hui elle a lancé des directs pour traiter les heureux autres de mamayers toi-même là quand on fait le bilan de la lutte de chacun nous sommes tous là au même endroit la mère quand on fait le bilan du combat là nous sommes tous là au même endroit le pays là est toujours dans un sale état que ce soit ta démarche que ce soit la nôtre personne n'a encore trouvé la bonne la démarche édoine personne ne l'a encore trouvé mais c'est toi qui as la bouche là comme celle de la baleine tu as la bouche là comme celle de la baleine toujours en train de pourquoi ? juste pour avaler du plantain maman ouvre quand même ta bouche pour engloutir une proie digne de la largeur de ta gueule oh les mamayers tu as fait quoi que les autres n'ont pas fait ? tu as fait quoi que les autres n'ont pas fait ? dans ce combat-ci quand on commence à poser les épaulettes aux gens tu as fait quoi que les autres n'ont pas fait ? le calibré que tu as comme le tabac a achiqué là il a fait on a vu c'est dans les annales il y a calibré labo panthéon et il y a toi au soukouatt c'est clair c'est net il y a calibré là-haut et il y a toi au soukouatt c'est franc c'est net il y a calibré là-bas en train d'affronter le père Macron à l'assemblée en train d'affronter le père Macron et il y a toi en train de courir après 32 000 ambassadeurs parlons peu, parlons bien quand tu viens, dis là aux yeux du monde tu viens vers, c'est là devant tous les Camounèques oh les mamayeurs ils ont dit que, ils ont dit que dis-toi que dans la mamayla il y a des choses qui comptent pour ce combat et il y a le folklore comme vous aimez soin quand vous tape dessus et il y a ce qu'on fait pour maintenir les gens éveillés courir après les ambassadeurs courir après les artistes c'est pour maintenir les Camounèques éveillés et il y a des choses qui comptent dans la lutte est-ce que c'est assez clair pour toi il y a des chauffeurs de salles et il y a l'artiste qu'on vient regarder de toi à moi où est ta place ? celle que tu as bâtie, toi-même c'est ton combat organisé par toi avec nous en appui avec nous en appui toi, on a voulu te hisser là-haut combien de combattants ont voulu te hisser là-haut faire de toi une activiste qui compte dans le monde mais tel un éléphant bosé sur ce bambou tu t'es écrasé sur ton propre poids ta propre méchanceté si je mens l'ancien direct tu dis que je mens qu'est-ce qu'on ne t'a pas proposé pour que tu sois une grande dame qu'est-ce qu'on ne t'a pas proposé pour que tu sois une grande dame nous qui t'avons hissé là-haut tu comptais parmi les trois piliers c'est toi-même qui as décidé de tomber là-haut dans la fausse sceptique et aujourd'hui ta part de combat c'est nous combattre nous autres et si c'est nous qui t'avons chassé du groupe tu es partie de toi-même c'est toi-même qui es partie du groupe de travail comme la juda que tu es aujourd'hui tu te permets de venir corriger nos copies tu corriges nos copies tu es au courant de quoi avançons maintenant le président a lui lancer la campagne de libération des prisonniers le président a lui lancer la campagne de libération des prisonniers dès que la campagne commence à prendre de vous ils ont déjà sorti le laitier pour dire qu'ils cotisent pour les prisonniers ce n'est pas vous ici stop mytho, mytho, mytho comment est-ce que tu peux parler des choses que tu ne connais pas tu n'es pas dans l'organisation tu as entendu un certain nombre de choses comme tout le reste de la planète et toi tu arrives avec ton grain de folie les prisonniers politiques cherchent quoi dans ça vous voyez donc comment est-ce que certains Camerounais adorent détruire juste pour détruire elles ne pensent pas à ses enfants qui doivent payer leurs frais de justice pour sortir elles arrivent avec sa torpille je m'adresse aux autres là qui lui mangent dans la main ou qui lui mangent dans le derrière ou j'en sais rien ce sont eux-mêmes qui disent à qui veut entendre que c'est négro qui a fait envoyer ses enfants en prison comment est-ce que ces enfants peuvent être éprisonniers politiques et être allés en prison de par la faute de négro ? négro a organisé des marches est-ce que c'est négro qui a organisé des marches et qui ont mené ses enfants là dans les geôles de biens ? quand elle fait ça, elle veut juste qu'on vienne raconter qui sont ses enfants qu'on vienne les jeter en pâture ce sont ces mêmes là qui disent que c'est à cause de négro que ses enfants sont en prison ses enfants n'ont pas fait la prison pour avoir marché d'où vient-il que nous levons des fonds pour les prisonniers politiques ? quand les politiques eux-mêmes ont renié ses enfants les prisonniers politiques eux-mêmes ont dit que ce n'était pas des prisonniers politiques quand on donne à manger aux prisonniers politiques, les enfants en font partie est-ce qu'ils en font partie ? donc vous voyez comment une femme, ça dit, elle marche avec le mensonge et chevillé au corps elle transpire le mensonge et elle vient comme ça en Mondovision et balance, elle fait du mal à qui ? si nous ne trouvons pas l'argent pour que ces enfants la sortent c'est elle qui les aura maintenus en prison que ce soit clair sa folie là pour détruire nos démarches fait à ce qu'elle mette d'autres personnes en danger donc faites très attention Sandy Boston nous sommes encore dans la retenue pas parce que nous ne connaissons pas la folie tout simplement parce que la guerre ça dit ce n'est pas contre toi que nous sommes en guerre donc quand nous arrivons avec une démarche qui n'est pas personnelle une démarche qui va sauver ou qui va rendre la liberté à quelqu'un d'autre tu viens la torpiller tu ne sais pas dans quelle position je brandis déjà, je brandis je brandis ce bambou je le brandis quand je suis dans cette position là c'est que je suis en train de menacer tout le monde c'est une position de menace ça Sandy Boston il y en a qui se retiennent encore Sandy Boston, il y en a qui se retient si tu veux mourir de la main d'un autre Cameroun il faut seulement dire ne joue pas ce jeu là ces enfants là ont payé ils ont été condamnés ils ont même fait deux fois leur condamnation l'argent que nous levons c'est pour des Camerounais qui sont allés poser des actes en dehors des marches ça n'a rien à voir avec les marches le MRC même dit que ce ne sont pas des prisonniers politiques ne les reconnaît pas comme prisonniers politiques ne glisse pas je m'adresse au MRC parler à cette dame parce que quand je vais monter au créneau il fait le domba je ne vais pas m'arrêter à sa folie puisque vous n'arrêtez pas sa folie là ces actes vont gicler sur vous ces actes vont gicler sur vous mettez-vous ça bien profond vous allez apprendre à être responsable quelque part je ne sais pas si elle vous rend service mais tenez aussi compte des dégâts qu'elle fait parce que quand je vais la ramasser ce sera le MRC avec elle cite votre parti politique vous réglez ce problème définitivement où elle va vous embarquer elle va vous entraîner avec elle dans sa chute je pense que le MRC a déjà assez à faire comme ça pour que Sandy Boston vienne dire de gros mensonges en utilisant votre parti politique qui avait dit que United for Cameroun et toutes les autres initiatives sont fonds dans le social que le combat ce n'est pas le social ce n'est pas vous ici et soit dit en passant l'imbécile que tu es il ne s'agit pas de faire du social ils ont été condamnés ce sont des frais de justice ou des dommages ou je ne sais pas où tout mélanger là-bas il n'y a que qui savent ce qu'ils ont écrit cette somme est payée comme le MRC a eu à verser de l'argent lorsque les autres sont sortis tous les Camerounais libérés sont condamnés à verser de l'argent à l'état ou pas ce sont ces fonds que nous sommes en train de lever des fonds inhérents à leur condamnation que ce soit bien clair pour tout le monde nous n'avons pas dit que nous levons des fonds pour les nourrir nous n'avons pas dit que nous levons les fonds pour qu'ils aillent habiter je ne sais pas le Hilton non ce sont des fonds pour qu'on lève leurs écrous pour qu'ils puissent rentrer chez eux il n'y a pas de mélangement dans ça quand on veut tuer son chien on l'accuse d'avoir de la rage je sais mais Sandy Boston commence à réfléchir avant de parler qui avait dit que vous combattez tous les militants MRC que c'est les banques, les mangeurs de tarot ce n'est pas vous ici qui avez dit que les militants du MRC n'étaient même pas capables de sortir quand on a arrêté le président élu ce n'est pas vous ici qui avez insulté tous ces gens là vous avez dit que c'est vous les vrais combattants aujourd'hui vous sentez le laitif pour les mêmes prisonniers du MRC hein au cas où certains n'auraient pas entendu nous ne viendrons pas vous raconter dans quelles conditions ces enfants se sont retrouvés en prison toujours est-il que le MRC lui-même ne les reconnaît pas ce ne sont pas des membres du MRC ce ne sont pas des prisonniers politiques ils se sont retrouvés en prison pour avoir fait autre chose dans un autre contexte et les combattants le savent mais ces combattants là ne viendront pas vous dire la vérité ces combattants ne viendront pas vous dire la vérité dont Sandy Boston arrête ce n'est même pas de la manipulation ce sont des histoires cousues de fil blanc le fil d'une fille méchante à souhait parce que ce que tu fais là c'est tirer dans les pattes dans les pieds de ces enfants là ce n'est pas à nous que tu fais du mal si cet argent là n'est pas versé à l'état camerounais ils resteront ces enfants vont rester en prison si ton but c'est qu'ils restent en prison c'est gagner mais je ne vois pas l'intérêt que tu as à vouloir que ces enfants là restent en prison puisque tu luttes pour que les camerounais soient libres tu n'as pas besoin de venir sortir de gros mensonges comme cela vous même combattant vous connaissez l'histoire toi même là qui parle tu connais l'histoire tu es encore dans le groupe de travail quand ces enfants l'ont été arrêtés tu sais comment et où ils ont été arrêtés tu connais l'histoire tu ne peux pas connaître l'histoire et venir verser autant de mensonges il faut que tu expliques un tout petit peu à ceux qui t'écoutent dans quel intérêt tu manques c'est juste pour nous faire du mal mais est-ce que c'est nous qui sommes en prison ? c'est nous qui sommes en prison et le combat est encore long hein le combat est encore long il y a encore des prisonniers, MSistes il y a encore des militants du MS en prison n'est-ce pas ? tu leur rends service ? est-ce que tu leur rends service ? tous ces gens les Ebala qui sont en prison tu leur rends service ? tu ne leur rends pas service ? parce que demain je prends un exemple comme cela au hasard Ebala doit sortir, on lui demande je ne sais pas 2 millions nous lançons la tontine, tu vas jouer au même jeu tu veux à tout prix associer la campagne de libération des prisonniers politiques au fait que nous ayons nous ayons ouvert une levée de fonds tu vas à tout prix associer ça tu fais croire que nous sommes en train de surfer sur la campagne de libération des prisonniers politiques tu nous as vu nous emmêler ? est-ce que tu nous as vu nous emmêler ? de près ou de loin ? et c'est ça qui te fait mal ? c'est ça qui te fait mal ? c'est ça qui nous fait mal aujourd'hui vous avez compris que nous nous sommes cantonnés à notre position nous ne sommes pas là pour surfer faites donc campagne au lieu de venir corriger nos copies faites de la campagne pourquoi vous n'avez pas les mêmes t-shirts ? l'a fait combien de jours que le directeur porte ces t-shirts ? pourquoi vous n'avez pas les mêmes ? pourquoi vos pages sur vos pages vous n'avez pas vincé cette campagne là ? qu'est-ce qui s'est souvent passé quand nous avons eu à... toutes les pages étaient on demandait aux gens de remplacer leur photo de profil pas par la photo de la campagne ? toi là, un coup le canto toi qui veut trop que les prisonniers politiques sortent pourquoi est-ce que tu n'as pas encore à aborrer ? peut-être qu'il faut que j'ai acheté ta page peut-être que tu as aboré, je ne suis pas au courant pourquoi est-ce que tu n'as pas encore lancé en lieu de faire ce directeur là pour nous casser du sucre sur le dos ? pourquoi est-ce que tu n'as pas porté ce t-shirt là ? pourquoi est-ce que tu n'as pas lancé un directeur pour appeler tous les aspirants, les conspirants tout ce que tu veux là et m'insiste de porter le même t-shirt de mettre en profil l'image de cette campagne ? ce n'est pas ce que nous avons souvent eu à faire pour qu'il y ait une grande combattante là nous autres sommes des marmailleurs ton boulot tu le fais à quel moment ? ton seul boulot désormais c'est de venir jouer au DJ quand nous avons déjà fini de faire un direct négro vous a donné l'occasion de faire sortir vos platines vous 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 ces jours c'est comme moi je parle du 237 je m'adresse aux camerounais vous n'avez pas matière à vous n'avez pas matière à jouer au DJ tu es ressorti tu n'as même pas attendu d'avoir fini ton boulot boum ! donc tu as écouté le directeur de négro hein tu as écouté d'être colonie le temps au boulot à peine il avait fini que toi aussi tu as lancé ta part pitiation hein pitiation la merde lance il y a une grosse campagne c'est une grosse campagne non ? c'est ces petites campagnes c'est le père lui-même non ? le père lui m'a donné de sa personne toi tu attends quoi ? toi l'oncoule machin chouette bidule là tu attends quoi pour lancé ? tu as vu comment nous nous sommes organisés en rang de bataille ? dès qu'on appuie les autres on n'a même pas besoin tu appuies seulement tu vas te coucher tu appuies seulement tu vas te coucher le lendemain tu trouves que c'est versé vous êtes plus nombreux que nous non ? vous n'êtes pas tu as dit que nous sommes 8 et demi 2 tendus et zéro pelé pourquoi est-ce que nous nos campagnes vous avez vu nos campagnes ? jusqu'à les campagnes de soutien tu m'as vu en mafo tu sais ce que ça a déclenché derrière des choses qui ne sont même pas calculées c'est même fou c'est fou comme ça c'est pas calculé des choses spontanées comme ça vous le soutient tu as vu comment est-ce que nous agissons ? pas votre bande là juste pour nous montrer que vous buvez le ruina c'est aujourd'hui que vous avez découvert ruina ce n'est plus ce n'est plus tout le monde nous sommes vraiment des affamés nous sommes des africains certains africains me dépassent c'est-à-dire quand le monde vous regarde je ne sais même pas ça fait mal hein ça fait mal la chose du blanc comme vous dites on vous voit à une manifestation ruina ruina les gens qui fabriquent eux-mêmes le ruina ils ne boivent pas les africains ils viennent de découvrir le ruina waouh vous faites pitié vous savez ça vous faites vraiment pitié les personnes des pays ça dit un pays où on crée on va bientôt crever de faim on crée même déjà les camonnes ils mangent très mal depuis longtemps ils mangent très mal depuis longtemps vous êtes ici vous buvez du ruina et c'est vous qui dites à vos frères et soeurs d'attendre ça va se faire tout seul ils vont finir par mourir de famine vous vous buvez du ruina la bouteille la moins chère c'est combien dans le ruina là aussi il y a ruina et ruina il suffit pas de poser le ruina qui équivaut à la je sais pas il y a des équivalents dans d'autres marques de les veuve coquelicot de les veuve qui vous prenez un ruina il y a l'équivalent du ruina il faut pas croire mais vous avez décidé que boire le ruina maintenant c'est être c'est être à moi noël je n'ai rien faire et mon dieu noël c'était si vous me voyez ici là j'ai même mangé j'ai fait un poulet que j'avais mis à sortir deux jours plus tôt il était plongé dans du sel j'avais du mal à cuiller les plonger dans du sel il y a la question qui ne tourne pas j'ai rôti ça j'aimerais savoir quoi avec les gnocchis j'avais corrigé la carcasse tout à l'heure là voilà ma part de noël même ici zéro cadeau c'est je vous dis que mes enfants sont chiches jusqu'à le faisant là où je suis à 6 ans je ne maigris pas pour rien il y a plus de litchi mes enfants n'est même pas marien offert vous avez fêté noël et vous êtes gris comme ça le lendemain vous avez fêté noël en famille avec les enfants et verser les cadeaux verser vous êtes Sandy Boston elle est gris jusqu'à le faisant la honte vous appelle maman la honte vous appelle maman vous avez pu la honte vous avez jeté au chien quand il s'agit de l'argent quand il faut déjà manger l'argent vous prenez la honte vous vendez au chien vous qui avez battu la campagne contre le msc ici dehors vous qui avez insulté le msc vous êtes même allé dans les lives dit que vous allez combattre que votre combat désormais c'est contre le msc dès que le président lui lancer la campagne et que ça mord vous l'étiez de ça vous soigne la famine de ça ça mord du où ? ça mord non mais je comprends pas cette femme-ci hein ça mord du ça mord du où ? je veux pas l'écouter jusqu'au bout franchement ça mord pas la peine ça mord du jusqu'où ? et ça mord ça mord du où ? elle même là allez un peu sur sa page là vous me dites si elle même a donné de sa personne elle a porté ce t-shirt ne serait-ce qu'une fraction de seconde si elle a appelé tous ces suiveurs là à porter ce t-shirt à partager pardon dites-moi dites-moi c'est l'expression de son propre mal-être qu'elle va qu'elle veste comme ça elle veut que quelqu'un d'autre en soit responsable la famine de ça aujourd'hui vous aimez trop les militants MRC vous aimez trop les militants MRC vous ne voulez plus détruire le MRC vous avez dit que vous allez détruire le MRC non ? vous êtes à quel niveau avec la décision du MRC ? maintenant vous cotisez pour les militants MRC la honte vous appelle maman yes hontez de ça vous avez dit que vous allez détruire toutes les initiatives qu'il y a des prisonniers toujours la même méthode surfer sur l'émotion dès qu'il y a un petit truc qui crée l'émotion on ouvre le laitier sur ça surfer sur l'émotion vous aimez trop le MRC aujourd'hui quand on n'est plus un MRC est devenu votre leader donc maintenant quand on est votre leader vous avez répété ici en boucle quand on n'est pas mon leader quand on n'est pas mon leader et l'autre est venu il a dit je m'en fous dans les jours qui suivent nous allons vous présenter un leader de la révolution la mer si même pas honte donc ce qui te fait mal c'est qu'on ait pu lever 1000 1000 euros en quoi en 1h32 c'est ça qui nature lupinait ce n'est pas autre chose il fallait qu'elle sorte pour détruire la chose il fallait qu'elle fasse croire que nous avons une fois de plus utiliser ou une fois de plus je ne sais pas à quel moment nous avons eu à utiliser le nom MS mais il fallait qu'elle sorte fait croire aux gens que nous avons utilisé le MS et pour faire la levée de fond la mer il y a ton genre là ton genre de mythomanie là non 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 il faut comprimer pour se soigner ça non non il faut comprimer pour te le libérer parce que même le psy là ne peut rien pour toi donc tu veux vraiment faire croire aux camerounais que les deux prisonniers sont les prisonniers donc politiques et que c'est suite à la campagne la campagne que nous autres n'avons pas géré mais même pas c'est à dire vu et ignorer ouais la mer tu souffres comme ça hein ou si t'as pas de tontines on voit j'ai vu que vous j'ai vu quelque chose comme 500 euros passé l'autre jour oui les choses comme ça je les vois toujours mon dieu il faudrait pas que mon oeil tombe dessus je me connais donc vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce que nous autres arrivons à lancer les tontines on récolte 1000 euros en deux heures vous n'arrivez pas à comprendre il faut qu'on vous fassiez il faut que toi là tu fasses croire au monde que c'est grâce au MSC toi qui tape sur le tu es le cool canto depuis là lance aussi ta part on voit lance ta part pas les pet pet on voit lève nous 1000 euros là comme ça là là en un jour on voit c'est ça qui te dérange et tu viens déformer la chose et celui le fou de Niat Barano là lui dit même qu'il signale papa signale c'est ton travail non tu vois quand on lance on s'attend pas à ce que ce soit signalé fais ton job le diable de Tasmanie ne peut pas s'empêcher de tout détruire autour de lui c'est ta nature le combat n'est plus fini en diaspora vous avez dit que le combat est fini en diaspora non pourquoi la relation les cotisations là c'est pourquoi la femme c'est bête le MSC n'est pas au Cameroun où la relation avec lui en diaspora vous ne combattez plus le combat est fini en diaspora et maintenant ça se passe au 237 mais si nous le vend les fonds pour si nous les vend les fonds pour les prisonniers politiques les prisonniers politiques étant au 237 nous sommes dans la bonne lignée ma chère mais je m'en ai tu n'as pas quoi dire tu te tais hein qu'est-ce que la diaspora à voir avec la libération des prisonniers politiques ils sont au 237 oh oh ouais la merde faut pas se prendre les pieds dans le tapis comme ça vous avez déjà recruté combien de personnes avec vos flyers que vous avez mis là en quoi ça te concerne les plateaux pour porter les armes en quoi ça te concerne jusqu'à l'autre et il nous dit que le président a dit le président a dit tout le monde met les mots dans la bouche du président tout le monde met les mots dans la bouche du président le président a dit le président a dit mais ils ne vous disent pas ce que le président n'a plus jamais dit il n'a plus jamais dit changement dans la paix, il faut balayer ça avec de l'eau de Javel donc maintenant vous avez fini de balayer le changement dans la paix avec l'eau de Javel eh baba la femme s'y est maintenant vous êtes dans quoi et toi tu es dans quoi et toi tu es dans quoi les communes sont-ils sortis avec l'arbre de la paix le révolutionnaire, leader de la révolution armée on ne sait pas là où il se trouve il est dans Jupiter vous n'avez pas encore commencé à combattre le MRC, vous n'avez pas fini de le combattre et de le détruire vous êtes ouf, vous faites quoi et toi tu es où tu fais quoi maintenant vous êtes revenu, vous dites qu'il faut aider les prisonniers du MRC vous êtes revenu maintenant il faut aider les prisonniers du MRC je répète il ne s'agit pas de prisonniers du MRC Sandy Boston ouvre ta cervelle, tu mets ça dedans je ne sais pas où tu as lu ça je ne sais même pas de la bouche de qui tu as entendu ça mais personne n'a dit que c'était les prisonniers politiques et que c'était les militants du MRC personne ils ont été reniés par le MRC même toi tu viens de dire que nous autres avons dit que pourtant ils ont été reniés par le propriétaire du sigle 1 1 non Sandy Boston il faut suivre 1 tu as un coup le canton il faut suivre le MRC a refusé le MRC a dit que c'est pas pour eux toi tu viens de dire que nous le vend l'argent pour les prisonniers du MRC non mais il faut savoir non non rien de ça ne va plus, ça ne va plus dans ta tête il reste 12 minutes, est-ce que je me les inflige ? bon je vais essayer de me taire elle tourne en rond comme ça tourne elle ne dit rien n'importe quoi mon combat est fini en diaspora c'est au 237 on a entendu le gros mon combat est fini en diaspora mon boycott qu'on a lancé là vous avez vu comment ça a fait mal les sardinats sont en larmes les sardinats sont en pleurs t'as mieux t'as mieux on boycott de ça pourquoi est-ce que tu ne restes pas dessus et vous lancer les déchets pourquoi ? pourquoi est-ce que le combat le boycott a fait mal ? mais quand quelque chose marche on ne change pas pourquoi est-ce que tu prends 30 minutes de ta vie à tirer sur nous tu es un bon filon maman bon vent ici pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pour regarder tout ce qui se passe en périphérie chacun gère son couloir toi tu as un couloir qui est Nyanga les sardinats sont affolés il y a pas même parti du pouvoir demain il a même dit qu'il a laissé les clés sous l'oeuf de Payasson il y a quoi ? tu as le bon filon boycotté belkaktobi a fait à ce que vrai Mangongo commence à faire ses bagages et sorte des touris pourquoi est-ce que tu viens nous gérer non ? tu nous gères pourquoi ? depuis combien de semaines là ? tu devrais lancer un direct par seconde ? depuis là ? tu étais dans ton petit mutisme là ? tu sors aujourd'hui parce que Négro t'a donné matière à mixer ? mais pourquoi est-ce que tu ne sors pas puisque le boycott dose ? il y a plein de sardinats ici en Europe mais maman, il faut seulement lancer la lettre tu dis que partout il y a un sardinat vous me dites moi il fait le calendrier pour les boycotter ? c'est vraiment ça qui va sauver le Cameroun ? tu nous as entendu nous autres parler encore de vos boycotts ? nous avons mis les points sur les i nous ne sommes pas du boycott maintenant vous avez décidé de faire le boycott libre à vous ? et ça vous nous voyez encore gérer ça ? nous avons parlé du boycott au début parce que vous avez fait croire que oh la basse, non ! nous avons dit que c'est vous vous avez listé, vous avez votre liste de CCD machin machin c'est vous qui boycottez nous autres n'y sommes ni de près ni de loin mêlés mais pourquoi est-ce que toi tu viens gérer notre démarche maintenant ? vous êtes dans la votre nom libération des prisonniers politiques tu nous as vu en parler ? oh nous n'avons même pas commenté le t-shirt la pose de la photo, les qui sont dessus ou-pou-pou vu et ignoré pourquoi tu ne sais pas voir et ignorer ta part ? encore si nous étions sortis avec notre cagnon disant que c'était les membres du MRC oui là, je te l'accorderais tu aurais le droit de venir nous voler dans les plumes comme quoi nous utilisons le nom du MRC mais nous avons précisé que ce sont des prisonniers quasi de droits communs ils sont sortis vivre leur vie ils ont été arrêtés et nous-mêmes là, combattants, avons dit que la paternité était à négros négros assumés c'est toi qui les a nourris c'est le MRC qui les a nourris pendant tout ce temps en prison c'est le MRC qui les a nourris ils comptaient dans les gens qui mangeaient la nourriture du MRC pourquoi tu viens dire aujourd'hui qu'ils sont les prisonniers du MRC ? finissons d'écouter la bêtise ça a du 12 minutes j'ai ma série là j'ai soin de regarder les roues du temps suprime et puis quand on mange on ne fait pas du bruit le monde met les mots dans la bouche du président quand on mange on ferme la bouche c'est quoi cette villageoiseuse là ? villageoise comme ça ? on ne t'a pas dit que quand on mange on mange en silence la bouche qui mange ne fait pas de bruit on fait mal aux oreilles c'est ce genre de truc tout le monde met les mots dans la bouche du président le président a dit le président a dit mais ils ne vous disent plus ce que le président n'a plus dit il n'a plus jamais dit ça c'est moi j'ai vraiment tombé bas ça c'est moi j'ai vraiment tombé bas wow j'ai la chance que ce soit des personnes pour qui nous aurons du respect parce qu'il y a des dossiers que nous n'avons pas envie de faire bouger c'est malheureux hein on savait que c'était trop dur de vivre sans l'éti ah trois mois sans l'éti il fallait trouver un moyen de lancer l'éti les gants ont tourné ça fait longtemps ça les ronge vous voyez tout le monde a maigri tout le monde a maigri dans le groupe là ouais le père des proverbes il est déjà comme un comme un bâton celui de lila de le ventre le ventre est fini le ventre est fini il n'y a pas eu de fête de noël il fallait trouver un moyen de lancer l'éti elle est sérieuse elle est sérieuse même le temps même le temps même le temps a changé ils sont déjà tous ils sont déjà tous noirs ils sont déjà tous noirs tous noirs et maigres tout le monde a maigri dans le groupe là c'était déjà trop fort il fallait trouver un moyen de lancer l'éti non elle est pas sérieuse maman le squattage et ça de maison à maison de maison à maison oh j'avais pitié on m'a dit que j'étais magellande mais l'autre là c'est les vrais nous maman de maison à maison maman la nourriture sans viande de ça l'amaigrissement de ça elle parle de quoi là vous qui la suivez elle parle de quoi non c'est vraiment de vous à moi elle parle de quoi elle parle de qui donc comme elle ne voit pas nos vies là ça la rend complètement zinzin non mais c'est vraiment cette femme-ci est en train d'analyser nos kilos non non dites moi c'est vous qui la pour ceux qui la suivent là elle parle de nos de nos poids elle parle de ce que nous avons dans nos casseroles ah elle nous clash ça vaut ce que ça vaut elle nous clash waouh tu nous clash vraiment salut Boston ce que nous avons sur nos tables dans nos frigos là n'as-tu pas jeter ça blague a pas les salaires britanniques sont plus élevés que les salaires français franchement Sandy Boston pas les pet pet la pas mettant blague a pas bidjan à côté je pose même à mon deuxième téléphone blague a pas bidjan à côté la mère rien que montagne si tu peux avoir regarde moi j'ai un couche à mime vieille j'ai une brosse de pour laver les casseroles 1 sur la tête de gala regarde 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 moi elle a mais de toi à moi là ne parlons il faut pas soit aller provoquer il faut pas soit aller provoquer les diables qui dort ouais donc comme tu connais pas nos vies là tu préfères extrapoler de cette façon là waouh tu veux vraiment nous clasher tu veux que j'analyse la photo que tu nous as posée sur ta page là pour Noël mieux tu fais comme moi tu ne faites pas moi je ne faites pas je ne faites pas depuis combien d'années on ne tient pas le compte ici non on est là jeter le chapon j'ai mis ça dans la tontine des enfants là oui oui c'est ce qu'ils devaient mettre dans le chapon si j'avais acheté un chapon à Noël c'est une grandaine d'euros et le chapon là ici nous sommes même combien qu'il y a les mêmes dans Marabon on allait découper ça ils ont foutu dans le congélateur hé la mère hé hé qu'est-ce que j'ai vu à ta table j'ai vu quoi sur ta table là que je n'ai pas vu chez mon fils négro tu parles de quoi ? oui oui parce que tu as posé une bouteille de moite de gel là sur la table ouais la mère tu es malheureuse hein nous avons maigré et alors c'est ton corps toi même regarde regarde la tête que tu as vraiment de toi à moi quand on parle de personnes bien c'est-à-dire bien dans leur tête quand tu vois nous voir comme ça là nous brillons nous nous allons bien c'est ça qui te dérange en fait tu vois comment mon fils talibri c'est-à-dire le gars est détendu du mobile tu rwanda parce que tes plans tes plans étaient tellement amers tu te demandes encore jusqu'au tu n'as même pas encore réalisé tu ne sais pas comment est-ce que talibri a fait pour glisser hein pour glisser de la tenaille là je ne sais pas c'est ça qui te... hein waouh tu es malheureuse hein je confirme parce que c'est ton mal-être que tu es en train de verser là c'est ton mal-être qui est en train de verser là c'est ton mal-être qui est en train de moi me dit même que j'ai grossi ma mère a eu le hier elle a dit que c'est quoi ces kilos je dis que pardon la mère laisse c'est mon téléphone qui me grossit donc ma mère dit que j'ai grossi toi tu dis que j'ai maigri hein tu dis que Max 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 a maigri Max c'est le confinement qu'il y a parce que Max n'est plus de muscles Max ne faisait plus la gonfler il ne faisait plus ne lèvait plus les haletins hein et vraiment tu es la peup 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 tu parlais de Max les gars qui ont dormi à côté de toi comme ça va le Max pas les gens qui parlaient de Max là qui n'ont jamais vu Max comme ça hein mais les gars la fraîcheur de mon fils là laissez seulement hein la fraîcheur de mon fils tu parles de Max c'est Max qui a le gras il a le muscle il m'a pensé que Covid est venu nous déranger les corps ici tu oses parler de Max hi 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 tu vaux la femme de Max hum est-ce que tu vaux la femme de Max faut pas souvent parler des choses des gens hein si tu veux pas qu'on tombe sur toi la mère il faut laisser les enfants les maris les gens c'est un conseil que tu donnes parce que si elles te ramassent là je vais devenir on va encore dire que je suis mauvaise donc laisse les physiques des gens laisse ce que nous avons dans les casseroles ce n'est pas ton salaire qui achète notre nourriture ce n'est pas toi qui a décidé de ce que nous mettons nous nous avons mis sur nos tables à Noël c'est pas toi qui décidera de ce que nous allons mettre au nouvel an c'est tombé vraiment bas très très bas très très bas tu as eu à fréquenter c'est pas fréquenter tu as vu ces gars là de près comme ça tu sais ce que ces gars là valent donc quand tu joues à ça là tu animes la galerie mais tu es en train de creuser ta propre tombe tu oses dire que nous autres et vraiment j'arrive pas y croire quand moi ça les dit ils ne pouvaient plus tenir il fallait un tout plus trouver un moyen de la ils ont jeté la honte au chien ils ont dit que bêta en supposant les les prisonniers du ABC ne pouvait qu'il y ait un lait vraiment comment est-ce que nous pouvons supporter les membres du MS et en même temps manger cet argent mais comment mentir ce n'est pas facile hein mentir c'est pas facile et dit que nous supportons les membres du MS et dont cet agent là est censé venir en appui hein aider les membres du MS et en même temps finit dans nos estomacs et est-ce que cet idiot c'est que j'ai j'ai failli jeter l'argent aux Etats-Unis je considère même avoir jeté cet argent est-ce que tu sais ça dit à cet imbécile si que oui on m'a offert de l'argent comme ça je ne suis même pas allé jusqu'à l'enveloppe moi il se m'a ramassé ma robe j'ai porté j'ai ramassé mon bouboune d'op j'ai posé sur moi mon chapeau jusqu'à j'étais aux anges j'avais grimpe au rideau il y avait les dos dedans dites à l'imbécile cela que ce que les Camounés veulent nous donner quand c'est nous qui fuyons ça s'ils ne nous coincent pas ils ne peuvent même pas tendre leur main il faut dire ça à Sandy Boston que si c'est elle qui crève la dalle elle veut savoir où ça se passe moi on ne fabrique pas le chahala Sandy Boston moi s'il a il y avait 200$ dedans donc dites vous que si une personne a mis 200$ comme ça dans l'inveloppe une Bibian va bouffer avec tu sais quand j'ai un chaton j'aurais pu acheter avec 100 200$ 200$ dans une enveloppe j'aurais pu même dans ma folie il a j'aurais même pu déchirer le sac et fou ça dans la poubelle seulement ramasser les confettis les confettis de dollars elle est là et dit que les gens crèvent de freins Sandy Boston tu sais comment mais vraiment Sandy Boston tu parles de maigri c'est nous qui fuyons même nos frères camerounais c'est nous qui les fuyons Sandy Boston je suis allé aux Etats-Unis pour une fois je n'ai dépensé l'argent que pour le téléphone de ma fille pour une fois ce que vous l'achetez moi-même d'autres ont acheté avant moi c'est pas du plastique ce n'est pas du plastique je suis pas le mori de faim hein si on ne fuyait pas nos frères mais on serait même obèse carrément on serait obèse ça là on m'a dit d'aller choisir ma sache tu ne savais combien de l'âge de ça hé on m'a dit que tu prends ce que tu veux des couleurs extravagantes des couleurs extravagantes tu serais ta mère adore le rouge oui vous êtes là pit uhp eh oui les Américains ne sont pas dans les histoires des Européens là là pour ceux qui pensent que nous crevons de faim ils ne nous donnent pas parce que nous crevons de faim non non pas du tout pas du tout je vous dis que quand je suis eux qui connaissent même les marques à l'envers vous exagérez on ne dit pas les marques des choses aussi je vous dis que là où je suis assise c'est moi qui ai fui si je n'avais pas fui j'aurais fait les états unis les 4 points que vous voyez là les 4, j'aurais pris une semaine moi aussi c'est moi qui ai fui donc quand tu ouvres ta bouche là tu n'as rien à dire tu viens traiter les gens de crève non seulement nous ne crevons pas la faim chez nous ce n'est pas toi qui nous nourris mais si on écoutait nos frères là venez, viens, viens, viens je vous dis que au point ça vous dit combien de fois ce n'est pas l'argent qui nous intéresse ce n'est pas que le cadeau rien que le geste rien que le fait que quelqu'un pense à toi que la personne te tende le parquet comme ça moi c'est le parquet que je célèbre je me mets le parquet là je joue même déjà rien qu'à regarder le paquet je suis le paquet je t'entends rien que le paquet là déjà je suis lié aux anges le fait que quelqu'un emballe et pense à toi je suis lié aux anges au point même de ne même pas fouiller dedans vous l'avoue vous pouvez louper une enveloppe dans un paquet dans un sac cadeau vous pouvez vous pouvez quand vous tentez comme ça vous ne secourez pas le sac là pour être sûr il n'y a plus rien dedans j'étais tellement des enjeux pour mon dope que le reste là elle m'intéressait même plus et j'ai laissé ça chez sylvia eh oui nous ne sommes pas tous des malhonnêtes sylvia combien de semaines je suis rentré depuis combien de temps je suis rentré depuis combien de temps et c'est maintenant que c'est il y a quoi deux trois jours là s'ils viennent en allant ranger la chambre à tomber dessus c'est pour vous dire même d'ailleurs elle n'utilisait pas cette chambre si c'est maintenant qu'elle allait découvrir ça que j'avais laissé sur le lit je n'ai pas mis à la poubelle j'ai laissé le sac là sur le lit bebe 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 il meurt de faim il meurt que tu veux aussi ils vont te donner les caménaux ne sont pas chichis peut-être que tu vas repartir de là avec une perruque qui tient la route cesse de donner le fouet pour être battu cesse de donner le fouet pour être battu je suis allé aux états unis tout ce que j'avais prévu d'acheter comme ma bouche la bavarde même comme ma bouche la bavarde j'ai ramené du manteau ici massa quand même j'entrais dedans la fièreté c'est un radiateur du mardi il faut même pas regarder le prix dans ça il faut pas regarder et les chemins des chaussures je n'ai pas ramener une seule paix de chaussures vous dit quand même jusqu'aux chaussures les chaussures sont arrivées après moi on va me mettre ça à la poste il va dit oh ils ont maigré oh il fallait qu'ils trouvent non mais sérieux nous sommes censés lutter pour un avenir meilleur vous regardez c'est à dire regardez dans quel jade de tout cela va tomber écoutez là elle est méchante elle est méchante elle est méchante elle est stupide un laitier qui passe par le trou délégué on a forcé le laitier ah oui nous avons tellement forcé la cagnotte là que nous avons levé plus de 1000 euros en deux heures moins de deux heures nous avons tellement forcé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon wow toi qui ne foncent pas l'un salaud tu rencontres la même chose non tu ne foncent pas le bon avis le président a dit le président a dit le président a dit le président a dit mais personne ne dit plus c'est ce que vous vous rendez compte que cette femme-ci elle veut ridiculiser toutes les personnes avec lesquelles elle a eu travaillé sauf vous en rade elle a l'entraie limité brisnitcher brisnitcher qui l'a défendu bec et ongles quand la basse yoke l'avait c'est droit comme l'eau l'eau du maquero qu'elle est oui brisnitcher elle a tous les mots que les brisnitcher aucun respect pour elle-même parmi les rares personnes qui l'ont soutenu au uk quand la basse l'a jeté quand les caporales grillés tout l'ont jeté dehors brisnitcher brisnitcher encore récemment la soutenait quand elle a décidé de partir quand elle a décidé elle a commencé sa folie la brisnitcher la soutenait encore brisnitcher moi même si j'ai été invité à une réunion ou que ou que les on recolmate les brèches si brèches y avait même encore recolmater celle-ci c'est là vous pensez que c'est quelqu'un de fiable je dis bien les rares soutiens qui lui restaient au uk brisnitcher juste à ce que brisnitcher lui-même se brûle brisnitcher c'est de brisnitcher qu'elle se moque aujourd'hui à gorge déployée vous pensez que celle-ci là dans sa folie là elle s'entraîne déjà elle-même dans sa folie vous pensez que s'il faut entraîner à l'âme de ses parents heureusement qu'ils ne sont plus en vie pour voir ce genre de conneries elle est capable d'entraîner tout le monde même ses propres enfants elle est capable d'entraîner ses propres enfants dans cette folie-ci écoutez jusqu'où elle peut aller pas à vous même il n'a plus jamais dit change madame la paix change madame la paix brisnitcher qui est censé être son mentor c'est un discours politique brisnitcher censé être son mentor ça reste sur un papier comme ça et ça reste sur un papier il faut le changer il faut le balais avec de l'eau déjà fait oh putain mais non mais dis quoi d'un mot oh la la quand quelqu'un valent son chapeau pour lasser le laitue quelqu'un qui avait insulté le MRC qui a dit que le MRC a 2 millions d'habitants et le reste c'est pour nous c'est pour nous aujourd'hui il mange son chapeau pour le laitue et ouhhh ou sonne la honte de ça disant que la famille n'avait regardez dire le gars retourner tout le monde a noisir et a maigri dans son clou ils sont des chats ils sont derrière tous noirs, ils sont maigres, le grand-père Nania, le père des proverbes, maman, l'enfant a maigri jusqu'à je ne le reconnais même plus, ouais, ça fait pitié, ça fait vraiment pitié, tu vois comment grand-père Nania a maigri, notre année là, nos ventres a diviné, nos ventres a baissé, il y a quelqu'un qui sait où elle a vu le ventre de mon maxouin, mon maxouin fait le direct assis, je ne peux pas manger le riz, ça va sortir par mes narines, si elle mange comme un riz, ça va se recommencer par mes narines, regardez, voilà ma job, je n'ai pas pu terminer, oh la la, c'est que je veux mourir de riz, je suis dépassée, et puis si elle est cotisée même dans le laiti là non, ouais, elle est cotisée dans le laiti, comme ça au moins, parce que nous avons attendu que tu demandes que cotisation y ait, c'était grave, dans le 1er janvier au moins, il y aura la fête, il faut fêter avec, l'argent du laiti est entré, il y aura fête, la colline qui descend est la même qu'il monte, voilà la part de combat de quelqu'un, la colline qui monte est la même qu'il descend, vraiment, non, les gars, ça ne pouvait pas me rater, moi j'étais assise là depuis, j'observais la scène, j'attendais seulement de voir jusqu'à quand les gars vont attacher la ceinture sans laiti, j'attendais, je disais seulement que si ça fait 6 mois sans laiti, je vais dire bravo, que les gars se sont décidés à aller travailler, mais évidemment, non, il n'y a pas de travail, les gars n'ont pas pu résister 6 mois sans laiti, je vous juge qu'ils n'ont pas pu résister 6 mois sans laiti, et qu'en lançant le laiti, la famille allait à laiti, la colline qui monte est la même qu'il descend, ouais, wow, elle est en train de s'amuser toute seule, elle le parle et elle rit, elle dit que les autres font en rire, mais c'est toi qui l'organise ? Oh non, non, vous avez ça à faire ma soirée, je vous jure, je m'en vais boucler ma journée de service, mais je vous jure que cette histoire fait ma journée, et que je comptais, je disais que si les gars s'ils font 6 mois, mais vous savez, les gens qui étaient habitués à lancer le laiti chaque mois, elle dit que chaque mois, ils trouvaient une raison pour lancer un laiti, oh, mon onglet cassé, laiti, oh, je veux faire pipi, laiti, c'est monté laiti chaque mois, les gars étaient habitués, oh la morveuse, c'est évident comme ça qu'on a créé, là les narines qui coulèrent, le laiti s'est arrêté non, maintenant il fallait vivre, c'est là où tu comprends que, vivre sans laiti, qu'on est habitué à recevoir l'agent du laiti chaque mois, c'est dit, c'est dit, Véronique Tindo, donc toi aussi tu es là à ricaner, le pire c'est que, quand elle fait cette directe là-bas, vous êtes versé, vous ricaner, elle n'a pas la force du litier, moi je dis ça, je dis rien, Sandy Boston, avec ses 2 millions de vues, elle n'a pas la force du litier, dans Véronique Tindo, toi qui ricanes là, tu as lancé ta panne, lève aussi 1000 euros, en 2 heures on voit, c'est là où moi je ne comprends pas souvent, c'est un Camerounais, vous vous engagez dans des démarches, qui sont des torpilles pour vous, là elle, ce sont mal-être qu'elle est en train d'exprimer comme ça, écoutons là jusqu'au bout, c'était dur, les gars serraient la ceinture fatiguée, ils mangeaient le riz sauté tous les jours, maintenant là, mais, quand j'ai vu, j'ai vu la colline qui monte, la même qui descend, j'ai un, les gars les mines, ils ont les mines patibulaires, les mines patibulaires de ça, j'ai vu mon fils des proverbes, même les proverbes, tu sais quand il y a l'argent, les proverbes sortent aussi beaucoup, quand l'argent, les proverbes de ça, tu sur le l'avion, dis 500 proverbes, on ne vole pas la sauce, ils sont propres couscous, dans une maison, il y a l'adulte long du couscous, ils ne se versent pas au sol, bon, maman les proverbes de ça, maman, la sauce est des proverbes à taris, la sauce est des proverbes à taris, il n'y a plus le dos, l'expiration des proverbes est finie, maintenant on dit que vous allez lire, vous allez lire, bon, il reste 2 minutes 10, oh la la, oh la la, non, vraiment, les gars, c'était comme ça pour vous dire que, les laitiers ont repris, bon, pas pitié, il faut aller cotiser, aussi quand même, ou bien, pas pitié, il faut aller cotiser, il faut qu'ils mangent quand même un peu, ben, en passant, je vous disais donc, maman Véronique Tindo, a lancé la campagne officielle, celle-là, elle est officielle, elle n'est pas l'officieuse, pas la campagne officielle, atterrissage, qui passe par les inbox, celle-ci, c'est la campagne officielle, lancée par maman Véronique Tindo, avec Cameroon Stop Repair, pour aider les prisonniers, et celle-là, c'est pour aider, justement, et accompagner la campagne lancée par le président Camto, donc, Cameroon Stop Repair, chaîne, aide officielle aux prisonniers, qui accompagne, la campagne lancée par le président élu, allez cotiser là-bas les gars, allons cotiser, merci, je retourne au travail, zéro laitier, allez travailler, je retourne au travail gars, il faut que je termine ma journée, on se prend, demain, demain après-midi, demain, je crois peut-être le matin, je ne sais pas quand, en tout cas, demain, je vous fais une petite surprise, je vous aime, je vous adore, zéro laitier, allez travailler, travaillez comme moi, 13h ma journée, je sois à 6h, je rentre à 21h, sortez, allez travailler, zéro laitier, allez les gars, le lien, le lien de maman Véronique est dans ma page, je l'ai déjà publié, j'ai fait une publication, le lien de maman Véronique est dans ma page, allez-y, cotisez, merci, merci, donc, voilà des personnes qui, ont fini de casser la même chose à gauche, et elles vous demandent d'être bienveillant, pour la même chose à droite, Véronique Tindo, tu as quel âge, hein, Véronique Tindo, depuis que, 110 Boston, fait des levées de fond, elle a eu à lever combien en tout, que ce soit en groupe ou individuellement, bipé moi, Véronique Tindo, ici, parlons peu, parlons bien, le MSFL est levée de fond, pourquoi, vous avez 2 millions d'habits, vous avez 2 millions d'inscrits, hein, vous avez 2 millions, et qui sont censés cotiser, tous les mois, ils ne cotisent pas, vous levez les fonds, vous créez, vous crevez de faim, puisque nous, par définition, nous ne travaillons pas, nous crevons de faim, c'est pour ça que nous lançons les litiers, toi tu lances, pourquoi, ne travaille-tu pas, Sandi Boston, travail non, vous travaillez tous, vous n'avez pas besoin de litier, ça veut dire que tout cela, autant que vous êtes, vous tontinez en interne, et vous sortez, vous payez, vous payez les frais de justice, vous nourrissez, vous demandez, qu'est-ce que le tourne pas, on a votre tête, quand on vous ramasse, vous plaignez, que nous n'avons pas pris de gants, Véronique Tindot, tu as quel âge, tu as vu la dupe, j'ai emprunté la perruque de Sandi Boston, j'ai emprunté la perruque de Sandi Boston, elle dit que nous avons noirci, moi-même avec mon coucheur, même vieillet qui a plus de 18 ans, regardez, regardez, regardez la tête que j'ai, elle dit que nous avons noirci, nous n'avons plus de, nous avons maigré, nous n'avons plus de lit, nous mourons de faim, comme celle qui rédige ma fiche de paix, à la fin du mois, mon employeur paye mal, mais c'est régulier, toi qui gagne bien ta vie, toi qui travaille 13 heures, tu t'habilles, mon dieu, je préfère ne pas m'emmêler, ouh, c'est-à-dire le mauvais goût, elle font, c'est un mariage indéfectible, elle aussi, elle vient par l'eau, je ne suis pas à l'eau, quand je t'habille, c'est comme si, la mode était énervée, avec trop bien toi, énervée avec la mode, non, Véronique Thinma, dresse à Véronique Thinot, ce que vous faites là, vous voulez toujours diviser les Camerounais, tu te dis que, en nous sabotant, ceux qui devaient tantiller chez nous, vont aller tantiller chez vous, sauf que ça ne se passe pas comme ça, depuis que vous vous sabotez là, d'être coloniale a lancé, 1000 euros, en deux heures, moins deux hommes, 1000 euros, vous n'avez pas compris, que votre sabotage, ne sert à rien, elle, la sainte, la travailleuse, l'encoule Camteau, elle a lancé, combien de, de cagnotte, qui vole à combien, il faut apprendre, à vous poser, des bonnes questions, ne naviguez pas seulement, comme des aveugles, la haine ne doit pas vous aveugler, la haine même pour qui, pourquoi, on ne sait pas, parce que nous existons, vous ne pouvez pas tous nous tuer, nous sommes censés faire ensemble, est-ce que Véronique Tindo peut nous dire, pourquoi est-ce qu'elle lance donc, une levée de fonds, pour les prisonniers politiques, il y a un parti politique, derrière, un grand parti politique, avec des adhérents, qui tontillent, nous nous sommes des chômeurs, nous sommes des vodeurs de l'étude, nous avons besoin de ça, pour vivre, donc tu, vous, traitez ceux qui tontillent d'idiot, donc ils sont bêtes, ils sont bêtes, puisqu'ils tontillent, comme les autres, les vôtres sont alors futés, tu as levé combien, depuis que, Sandy Boston a fermé son direct, tu as levé combien, mais Véronique Tindo, tu as levé combien, ils sont plus nombreux que nous, ils racontent même pas à tout, que nous sommes, 8 et demi, ils sont plus nombreux que nous, et vous avez 2 millions d'adhérents, au plus bas, au plus la diaspora, Véronique Tindo, depuis que Sandy Boston a fermé son direct, tu as levé combien, comme vous adorez diaboliser les gens, c'est vous qui avez la meilleure des mages, c'est vous qui, si les autres sont des démons, tu vas ricaner chez Sandy Boston, est-ce que tu as l'impression qu'elle vous rend service, elle ne nous rend pas service, moi je vous l'accorde, je vous le dis, elle ne nous rend pas service, d'où ma sortie, mais est-ce qu'elle vous rend service, elle te rend service, elle rend service à ta démarche, est-ce qu'elle rend service à ta démarche, Sandy Boston met combien d'heures, depuis 3 ans l'a mis combien d'heures, de sa vie dans le combat, Sandy Boston, que nous avons tous porté, Bruce Nietzsche est son mentor, je ne sais pas ce que Bruce Nietzsche a pu essuyer, dans ce combat à cause de Sandy Boston, l'histoire des 14 000, commence avec Sandy Boston, aux commandes de ce litchi là, de ce paypal là, nous n'avons pas tous la mémoire effaçable, les 14 000 là, au commencement, étaient gérés par Sandy Boston, comme vous voyez là, celles qui avaient les codes, de ce paypal, beaucoup l'ont oublié, celles qui avaient les comptes, de ce paypal là, donc tout ce que Bruce Nietzsche a essuyé, derrière Sandy Boston, tout a commencé, avec Sandy Boston aux commandes, tout le monde n'a pas la mémoire courte, tout ce que Bruce Nietzsche a eu à essuyer, quand elle a décidé de se débarrasser de ça, c'est que c'était bien pourri, c'était bien pourri, quand elle a décidé de donner les comptes, les identifiants à Bruce Nietzsche, bien que ce soit, le compte paypal de Bruce Nietzsche, c'est Sandy Boston qui gérait ça, Sandy Boston que vous entendez, bavarder aujourd'hui, au commencement, c'était elle la reine du litchi, au commencement, c'était elle la reine du litchi, mais nous autres là, étions à 1000 années-lumière, des levées de fond, dans Véronique Kindo, quand tu t'assembles avec des personnes, qui encouragent d'autres, d'aller signaler une levée de fond, voilà tu as parlé aujourd'hui, soyons tous idiots, soyons tous idiots, moi aussi dans ma folie là, que je dise aussi qu'on a eu signalé, t'as levé de fond, vous étiez sur le direct tout à l'heure, Agnette Barano et tout ça, il n'y a dit que lui, il a signalé, il faudrait aussi que les autres aillent signaler, toi, à ton vieil âge, après on vient là, et me dit, oh Karine, tes abeilles, machin, machin, toi tu marches avec tous ces idiots là, tu ne peux pas leur parler, mais moi on me dit, sans que ne parle pas à mes abeilles, moi je dis que je suis la reine des abeilles, la reine des abeilles est prisonnière, il y a vu une reine des abeilles, elle se la ramener, non, si je me la ramène, même là, ce sont des millions qui vont me kill, ils vont m'affamer, mais toi là, jouons un tout petit peu à ça, soyez un tout petit peu con, Véronique Tindo, moi aussi j'appelle à les signaler, tu as levé de fond, jouons un tout petit peu à ça, rendons-nous un tout petit peu là, l'appareil, parce que quand vous entrez souvent dans les démarches, vous ne réfléchissez pas, une femme à ton âge, tu ne réfléchis pas, tu es encore dans les histoires de karaté, aide-moi à détester, il ne faut pas me chercher, là je suis en train de mettre des hauts sur des i, parce que les points apparemment, vous ne les voyez pas, si je sors encore, à cause des conneries de Sandy Boston, parlant des levées de fonds, qui ne vous concernent en rien, toi Véronique Tindo, tu sais très bien la position du MRC par rapport à ses enfants là, mais tu arrives là, tu recades telle une hiède, quand elle va te tomber dessus, tu ne m'as pas encore détesté, même dans tes pays cauchemars, tu me verras, même dans tes pays cauchemars, tu me verras. Vous êtes censé être là-bas devant au 237, je ne sais pas ce que vous venez trafiquer, avec les enfants de la diaspora ici, la lutte c'est au 237, on ne vous y voit pas, quand c'est pour jouer, au trouble fait, les histoires qui se passent, en diaspora, en direction même du 237, quand tu es là, tu ricanes, quand Sandy Boston essaie de torpiller, ce qui va faire sortir de prison ces gamins là, tu rends service à qui ? Tu rends service à qui ? On dit prisonnier politique aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en prison là, ils n'avaient pas encore de carte, ils sont sortis, parce qu'on allait demander aux camionnets de sortir, ils sont devenus prisonniers politiques, de par leur sortie, pas parce que ces personnes avaient des cartes de membres avant. Avec cette façon de faire là, vous voulez vraiment que les Camerounais continuent à penser que ça en semble ? Je vous pose la question. Avec ce que vous faites là, cette façon d'agir là, cette façon de diviser même, ça veut dire que tous ces enfants-là, dans le cadre du combat, se sont retrouvés en prison. Mais c'est vous qui décidez qui êtes prisonniers politiques qui ne l'est pas. Il y a des choses qui arrivent à nos oreilles là. Ça n'a pas encore commencé. Parce que vous pensez que nous sommes tous des boulous-boulous. Nous ne sommes pas tous des boulous-boulous. Oh, ils veulent détruire le MNC. Nous n'avons pas besoin de détruire le MNC. C'est vous-même qui allez détruire, qui êtes en train de détruire votre parti politique. Parce que nous sommes tous des enfants du même père et de la même mère. Tous des destructeurs. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, depuis là, je te regarde du point de l'œil, Véronique Tindo. Tu as essayé de me voler dans les plumes plusieurs fois. J'ai fait celle qui ne voit pas. Quand je vais te tomber dessus, tu ne vas pas te reconnaître. Apprenez à balayer devant vos propres maisons. Je répète ici que sur le plan combatif, vous êtes à zéro. Vous nous l'avez prouvé plus d'une fois. Je le répète, zéro macabre. On ne peut pas arrêter votre leader. Vous ne bougez même pas un pouce. Vous vous la ramenez quand il s'agit des affaires, la diaspora des affaires, heureux d'activiste. Tu es activiste. Tu viens chercher quoi dans nos affaires. Pendant longtemps, pendant deux ans et demi, nous vous avons protégés. Nous sommes partis du principe qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. On ne vous demande même pas de vous en mêler. Chacun fait son boulot. Mais à un moment, vous avez voulu, vous avez cru que, oh, l'affaire était pliée. Les activistes avaient fini de déblayer. ne plus étaient creusés. L'eau jaillissante. On pouvait faire disparaître les activistes. Franklin Gamzee Wackamoun nous a fait croire que votre devoir était de combattre les activistes pour prendre les levants. Vous pouvez faire, un parti politique peut faire ce qu'un activiste peut, un parti politique est capable de faire ce qu'un activiste devrait faire ou ce qu'un activiste fait. Vous voilà aujourd'hui en train de vous empêtrer, en train de vous prendre les jambes dans votre propre démarche. Vous continuez à couler à pic. Je répète ici, Sandy Boston ne vous rend pas service. Elle ne roule pas pour vous. Réfléchissez pas à vous-même. Comportez-vous comme les membres d'un parti politique que vous êtes. Bâtissez votre base. Vous n'avez pas de base. Je ne sais même pas comment vous comptez aller aux élections sans base. À cause de vous, la lutte là a regressé de quatre ans. Nous sommes là depuis trois, mais vous avez regressé de quatre ans. faites votre job. Nous allons faire le nôtre. Si tu crois que tu peux venir sur notre terrain, essayez de jouer au trouble fait. tu t'es trompé. Je suis de ceux qui disent n'allez pas signaler les litigues. Ce n'est pas une, n'allez pas signer les cas, signaler les cagnottes. Ce n'est pas une solution. Ce sont les systèmes qui ont été créés pour aider, pour venir en aide, pour compenser, pour pallier un manquement. Mais nous autres Africains, comme nous sommes de gros sorciers, nous passons notre temps à vincer des détruits sur le système et le système finit par s'engorger. Ce ne sont pas des systèmes qui ont été créés pour nous seulement. Ce sont des systèmes qui aident le monde. Donc quand les Camerounais arrivent dans le système et se mettent à crier au loup, là où il n'y a pas le loup, ça constipe le système. Si tu mets encore ta bouche dans nos affaires, dis-toi que tu déclare la guerre. Tu me déclare la guerre. Tu ouvres une cagnotte. Nous aussi, nous allons la signaler. Dis-toi que nous pouvons être fous. Tous, autant que nous sommes. Vous voulez jouer à ce jeu-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Soyez fort au Cameroun. Votre domaine de définition c'est au Cameroun. Soyez fort là-bas. C'est là-bas où vous devez faire la force. Votre combat c'est là-bas. Ce n'est pas nous ici. Parce que la force que nous avons est à 1000 années-lumière de ce que vous pouvez avoir comme force là-bas. Ce que vous aurez dû faire vous n'avez pas fait. Je n'ai jamais vu un parti politique sans base. Ça ne s'est jamais vu. l'existence même d'un parti politique ce sont les militants de base. On dit que la base le socle du parti. Le socle vous n'avez pas. Parce que au lieu que Véronique Tindo Tindo sillonne le 237 et veille les Camerounais là-bas. Les amène à prendre conscience du fait que la chose publique c'est leur chose. Tu es là sur Internet en train d'encourager Sandy Boston où elle est en train de t'encourager à chercher des problèmes. Voilà une nouvelle année qui commençait. Celle-ci nous sommes dans notre coin. Est-ce que vous nous avez vu nous mêler dans des histoires du MSV ? Depuis que vous lancez vos campagnes là-bas entre vous vous gérez ça non ? Pourquoi est-ce que vous venez encore nous chercher dans nos rangs de retranchement ? Tu sais pertinemment que ces deux enfants-là ne sont pas considérés comme des prisonniers politiques. Mais tu es là dans une démarche qui fait croire le contraire. c'est à toi que je m'adresse parce que j'ai vu ton nom. J'ai vu tes commentaires et depuis un bout de temps moi-même là tu me cherches. Tu fais des publications un jour un jour pour nous tirer dessus là. Arrête-nous ça. Sandy Boston elle est folle. Est-ce que tu as la même folie tu es sûre que tu peux tenir est-ce que tu es sûre que tu peux tenir si on te ramasse elle est folle. Donc mes chers frères et soeurs nouvelle ère quand je suis revenue des Etats-Unis j'ai dit nouvelle ère moi ne prends pas de gants ne prends plus de gants l'enfant là a 3 ans l'enfant là va materner l'enfant là s'est marché ceux qui ont décidé de rester sur place là qui ont décidé de ne pas apprendre à marcher à quatre pattes qui n'ont pas appris à se lever à se tenir debout à marcher et qui ne veulent pas couvrir ça c'est votre problème les histoires de bar de Sandy Boston n'engagent qu'elle si elle veut continuer à faire le show elle veut devenir comédienne elle va aller retrouver Suze la comédienne là-bas il n'y a pas de soucis mais de temps en temps il faut qu'elle sache raison garder quand elle se met à faire sa folie qu'elle ne manipule pas les données qu'elle sorte avec la réalité qu'elle sorte avec la réalité elle n'a pas besoin de dire de mensonge franchement j'étais à mille années lumière de penser que Sandy Bon ça allait sortir avec l'histoire de nous levons les fonds pour les prisonniers politiques nous voulons récupérer comme la campagne de libération des prisonniers politiques est en train de prendre comme ça marche là nous voulons se faire dessus mais les gars il y en a qui ont il y a passé quoi deux ans en prison la campagne là elle était cachée où il y en a qui ont il y a pu j'ai plus que leur peine les gamins les gamins qui sont là ont fait deux fois leur peine de temps en temps il faut avoir un minimum de bon sens un minimum de logique pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vienne jouer le trémolo sur une campagne de libération de partis politiques de vieux prisonniers de libération de prisonniers politiques de vieux prisonniers ce sont des choses qu'on aurait dû faire au début mais maintenant ils ont décidé de le faire maintenant soit mais nous ça ne nous regarde pas chacun sa démarche est-ce que nous en avons parlé non pas du tout c'est toi qui viens encore titiller là pour qu'on commence à en parler pour que tu ailles dire demain oh ils ont torpillé ça ne nous concerne pas ça ne nous concerne pas voilà une nouvelle année qui commence soit vous décidez de mener votre combat dans votre coin soit vous continuez à nous titiller et vous n'aurez aucun lait aucun lait parce qu'il faut être complètement à côté de la plaque pour dire travailler avec un camoilapantère un nyat barano une sandy boston nouvellement née une tolée ivana trump vous voulez que vous cite qui je laisse qui des personnes connues pour être des cellules qui entrent avec la boue qui ressortent avec la boue vous êtes vous faites partie d'un parti politique tu fais partie du MRC et ta compagnie c'est quoi c'est nyat barano qui hier disait que maurice canto c'est un voleur il faut pas cotiser pour survivant tu veux qu'on te rembobine ça avec un comment le chaton qui a dit que bomba était mort qui a dit qu'on avait mis dans le coma un mort non non mes chers frères frères et sœurs nous pensons pouvoir aller où comme ça nous voulons libérer le pays avec des personnes qui n'arrivent même pas à connecter deux demi-neurons des personnes qui qui parlent sans même comprendre ce qu'ils disent eux-mêmes même un enfant de trois ans a plus de de matière que comment l'apprentait t'es mort comment est-ce qu'on peut te mettre dans le coma si t'es mort la mort c'est de terminer quand on te met dans le coma le coma artificiel on te ressort de là quand un médecin te met dans le coma il peut t'en sortir par contre quand tu tombes dans le coma il n'y a que je ne sais pas il n'y a que Dieu qui sait même si quand même Dieu ne sait pas comment quelqu'un dans le coma ressort de là on ne peut pas mettre un mort dans le coma puisque t'es mort la mort au-dessus du coma donc vous êtes devant vous c'est-à-dire vous restez devant le direct de quelqu'un qui débite ce genre de conneries et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux Véronique Tindo tu veux que je te prenne au sérieux que moi si un jeu je pense pouvoir m'asseoir avec toi pour parler de quoi ton niveau c'est qu'à moi la panthèse c'est Nian Barano et c'est Sandy Boston et les Olivier Tchanan les Ivana Trump voilà ton niveau c'est vous qui voulez qu'on vous manque de respect ça n'a rien à voir avec j'aime un tel à série j'aime Florence c'est pas une histoire de j'aime 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 pouvoir se construire mentalement nos frères ont besoin de je sais pas besoin d'un cocon nos frères du Cameroun ont besoin d'un cocon un cocon doit être rassuré nous voulons les faire sortir de ce trip là de sa sorte comme ça vous prenez encore une personne qui fonctionne en mode ça sort comme ça vous mettez dedans tu veux sortir quelqu'un du désordre intellectuel tu veux sortir quelqu'un de de ça dit tu veux détricoter son cerveau et tu reprends la personne tu remets dans une assemblée de tricoteurs de cerveau comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte donc moi s'il a avec mes deux demi-neurones qui essayent de se connecter je demande il faut que je demande à un Camerounais qu'on a déjà embrouillé du cerveau qu'on a embrouillé du cerveau pendant 40 ans d'écouter Camois la panthère d'écouter N'y a de parano le mec qui avant de s'adresser avant d'allumer son téléphone comme ça descend d'abord une bouteille de whisky pour bien tirer sur 32 000 juin de vous à moi je dois demander à un Camerounais de suivre le direct comme celui que vient de suivre là non sérieux une personne qui marche avec le mensonge chevillé à la langue une personne qui qui descend c'est-à-dire mais à l'éparcette c'est haut une personne que nous avons ici qui a décidé de tomber dans le puitsard nous avons posé et combien de fois avons-nous essayé de maintenir Sandy Boston là où on l'avait déposé là-bas à chaque fois boum dans la merde boum dans la merde vous savez combien de fois nous avons rattrapé ces conneries ici sur Internet est-ce que vous savez combien de fois il fallait sortir en direct qu'il a fallu rectifier derrière c'était le travail d'équipe non c'était le travail d'équipe elle nous a montré ses limites elle a décidé de partir quand elle est partie de la basse UK quand elle a giclé la basse UK est-ce que vous nous avez entendu faire en faire cas nous l'avons récupéré non nous l'avons bichonné non la voici aujourd'hui qui se montre de tous ceux qui l'ont soutenu tous même son mentor c'est elle-même qui disait que Bruce Nietzsche c'était son père c'était son mentor c'était son ceci c'était son cela vous voulez qu'on vous ressente les directs c'est pas elle-même qui est censé Bruce Nietzsche aujourd'hui elle se moque de Bruce Nietzsche comme ça dit aucun respect aucun respect vous pensez que c'est vous qui allez faire l'exception Véronique Tineau demain quand elle va devoir te bouffer elle va te bouffer ce qu'elle fait à Bruce Nietzsche là c'est petit c'est petit nous comme ça sommes loin de son clocher mais nous parlons de ses soutiens britanniques les rares soutiens qui lui restent au UK par les histoires d'aide moi détestée celle qui portait Calibri sinon jusqu'à chanter Calibri Calibri moi j'ai entendu chanter Calibri d'ailleurs je chante fou chanter danser Calibri c'est pas Calibri là qu'elle mange aujourd'hui c'est pas Calibri là qu'elle traite de mam ailleurs une des personnes l'ayant hissé les premiers mon Maxou qui l'a porté comme ça mon Maxou qui l'a porté comme ça mon Amazon préféré si on t'explique c'est un Camerounais tu comprends ce que nous faisons là c'est pour les générations à venir nous autres ne sommes même pas sûrs de voir les balbutiements d'un meilleur Cameroun c'est pour cela que quelque part ça ne me touche même plus la folie de San Libor ça ne me touche plus je fais ce que j'ai fait je fais ce que j'ai fait chacun fait sa part c'est à vous de de déterminer quel est votre rôle dans ce qui se passe personne ne peut faire ça à votre place personne si je ne croyais pas en ce que moi mais je fais mon séjour aux Etats-Unis m'aurait fait changer la vie je suis quelqu'un qui fuit je fuis je fuis les êtres humains il ne faut pas croire je j'aime bien les choses monotones quand je vous dis oh je m'en vais en vacances c'est juste changer de lieu c'est juste changer de lieu j'aurais pu rester avec un suit tranquille avec les enfants jouer vous vous changez vraiment de et rentrer chez moi on a dû me carrément c'est carrément un piège parce que j'avais bien décliné pour que j'aille sur la côte mais ce que j'ai vu là-bas ce que j'ai vu sur la côte est je c'est quelque chose qu'on ne raconte pas quelque chose qu'il faut vivre Sylviane malgré le fait qu'elle soit malade elle s'est écroulée un peu mon départ tu vois comment est-ce que les Camerounais transpirent l'humanité pendant que nous ici nous passons notre temps à nous taper dessus et nous nous tapons dessus pourquoi ? parce que nous avons trop de temps devant nous les américains n'ont pas que ça à foutre boulot 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 ils n'ont pas le temps de s'arrêter sur ce genre de connerie et quand j'entends ces personnes dire c'est grâce à toi c'est grâce à toi me dit intérieurement vous ne savez pas que c'est grâce à vous que moi je suis là c'est grâce à vous que moi je tiens et finalement finalement on se rend compte qu'on se tient les uns les autres et c'est ce qui importe dans un combat de savoir que quand on va au front on n'est pas seul et c'est ça qui manque aux Camerounais du Cameroun du 235 la certitude qu'en sortant ils ne sont pas seuls ils ne seront pas seuls et c'est vers ça c'est vers ça que moi je cours j'espère qu'un jour un grand nombre de Camerounais le plus grand nombre de Camerounais chacun individuellement aura la certitude qu'en sortant il y aura d'autres Camerounais devant s'ils viennent s'ils sort et vient à tomber il y aurait des Camerounais pour le porter il est bien malheureux de voir de vieilles personnes comme nous tomber si bas être obligé de dire des mensonges pour paraître intéressant une nouvelle année va commencer ayant le courage de faire le bilan de l'année qui s'achève et posons-nous les bonnes questions avons-nous avancé sommes-nous sûrs d'être d'utiliser sommes-nous sûrs d'avoir une démarche aidante posons-nous les bonnes questions pour ceux qui sont dans l'association de aide-moi détesté personne ne vous est il pourra de là il va falloir puiser au plus profond de vous-même pour vous est type et du mais dans lequel vous êtes mis parce que vous pensez que exister c'est combattre l'autre vous pensez qu'en nous faisant disparaître votre vie sera meilleure votre existence en sera plus je sais pas plus grande ou plus brillante allez la famille demain matin je ne fais pas de direct je préfère ne pas faire de direct demain matin on se tamponne il est 23h15 je ne devrais pas dormir si tard j'essaye ces temps-ci de dormir tôt mais hélas on se tamponne mardi parce que là 22h le temps que je fasse une nuit qui non non c'est pas parce que ce sont les vacances que il faut quand même que je me réveille non 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 je vais récupérer mon heure de sommeil que je viens de perdre on se tamponne mardi et il nous reste encore quelques jours pour en finir avec une démarche qui n'a pas fait ses preuves la démarche de 2021 est la pire des démarches que nous n'ayons jamais entamé depuis le début de la vague 2018 c'est la pire année la pire et c'est bien dommage c'est bien dommage d'en arriver là pour des personnes qui se disent combattantes allez peace and love à mardi la famille bonne nuit à tout le monde pour des démarches pour des démarches